Ok, Mimosa, comment vas-tu ? J'ai survécu pour l'instant. Très bien, très bien. Et bien, ça va ? Ouais, ça va, ça va, très occupé, mais ça va. Donc cette fois, on commence une conversation sur un tout autre sujet que la dernière fois, la démocratie, bien que pour moi il y ait un lien, mais c'est peut-être un autre sujet. Et donc cette fois, on va parler de vie extraterrestre, de visite, même plus précisément, éventuelle d'extraterrestres, ce genre de choses. Et on a décidé d'un plan de discussion qui est le suivant. Premier point, quel type d'extraterrestres ? Deuxième point, quelles seraient leurs intentions, leurs projets ? Troisième point, ça c'est moi qui l'ai rajouté, les deux premiers c'était toi. Implication pour l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité si effectivement il y a de la vie intelligente qui vient nous visiter ? Et quatrième point, s'il y a de la vie intelligente qui vient nous visiter, que convient-il de faire ? Quelle est l'organisation, la réaction qu'il faudrait avoir par rapport à ça ? On est bon sur le plan de discussion ? Oui, oui. D'accord. Ben, on y va direct. Déjà, d'abord, je voulais, avant de d'y aller direct, je fais un petit aparté, je voulais simplement saluer ton ouverture d'esprit, parce qu'à la fin de notre discussion sur la démocratie, la dernière fois, je t'ai posé entre nous la question extraterrestre, et tu m'as dit que tu n'étais pas vraiment intéressé par le sujet, me semble-t-il, tu me corrigeras si je me trompe, et pourtant, à la fois pour la démocratie, parce que tu te sens proche de la France insoumise, mais tu es quand même sensible à ce que peut dire, par exemple, Philippot, et sur les questions extraterrestres, apparemment, a priori, tu n'es pas intéressé par toi-même, mais comme j'ai apporté ce sujet, tu as l'ouverture d'esprit pour t'y intéresser, donc j'admire cette ouverture d'esprit. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Ouais. Et donc, je te laisse commencer pour les types d'extraterrestres. Alors, aussi, non, une autre chose encore, décidément, c'est que dans notre petit échange rapide la dernière fois, tu me disais que toi, tu n'es pas, a priori, tu me corrigeras si je me trompe, tu n'es pas, a priori, intéressé par des éventuelles preuves, parce qu'il faut que tu puisses les supposer, etc. Et donc, je crois que tu veux que notre conversation, mais tu me corrigeras, soit plutôt théorique, sur quels pourraient être les types d'extraterrestres, ce genre de truc, sans essayer de savoir, alors, que racontent les gens, etc. C'est ça ? C'est ça. Mais tu peux évoquer les preuves qui existent selon toi, mais il faut juste qu'on ne creuse pas trop le sujet, parce qu'on ne va pas pouvoir se convaincre directement, puisqu'il faudrait que j'aille vérifier des documents, des vidéos, etc. Puisque tu ne peux pas me convaincre là, sur le moment, tout de suite, il faut qu'on se concentre plutôt sur ce qui est théorique, enfin, les possibilités, etc. Ça fait... Voilà. C'est tout à fait logique. OK. Eh bien, allons-y. Type d'extraterrestre, quel est ton avis ? Quel est ton sentiment là-dessus ? Si tu en as un. Oui, j'en ai un, mais... J'ai regardé ta vidéo, justement, où tu parles de la notion large de type d'extraterrestre. C'est-à-dire que tu peux parler même des anges, des démons, des choses spirituelles, ou... Après, on peut réfléchir à d'autres définitions d'anges et démons, que ce qui est classique, que ce qui est... Enfin, bref. On peut imaginer des tas de choses, en fait. Donc, c'est très, très large. Mais... Il faudrait mieux que ce soit toi qui fasses une liste des possibilités, puisque c'est toi qui creuses le plus le sujet. OK. En premier, tu vois. Et moi, j'ajoute si je pense à un truc que tu n'as pas dit, tu vois. Oui, et puis tu peux réagir sur ce que je dis, si tu es d'accord, pas d'accord, ou si tu veux nuancer les choses. Oui, voilà. Effectivement, j'ai fait cette vidéo que je remettrai en lien. Parce que extraterrestres, en général, quand on prononce ce mot, quand on entend ce mot, on imagine les petits bonhommes verts, ou enfin, bref, des êtres venus d'une autre planète. Effectivement, extraterrestres, ça peut être ça. En théorie, je ne dis pas que c'est le cas. Mais ça peut être aussi des êtres qui viennent d'une autre dimension, et pas seulement d'une autre planète, mais peut-être d'une autre planète qui est sur une autre dimension. Ça peut être, et là, ce sont des choses qui sont racontées, rapportées par des soi-disant contactés ou enlevés par des extraterrestres. Ça peut être des êtres qui viennent d'une autre ligne de temps, du futur ou du passé, ou que sais-je. Passé, ça pourrait être bizarre, mais il faut prendre en compte l'âge de l'univers. Donc, pour nous, il n'y a pas grand-chose dans le passé à part la préhistoire, etc. Mais pour des civilisations qui seraient apparues bien plus tôt après le Big Bang, si on veut, eh bien, il y a beaucoup de passés. Bref, je ne sais pas si je suis clair. Mais bon, voilà. Extraterrestres, ça peut venir du même plan physique d'une autre planète, ça peut venir d'autres dimensions, ça pourrait, théoriquement, ça pourrait venir d'autres lignes de temps, et d'autres plans non physiques, donc immatériels, et peut-être que là, on peut ranger dans cette catégorie-là, peut-être les anges, les démons, ou enfin, tout ce que nous, on perçoit, où on a collé sous l'étiquette anges, démons, ce genre de choses. Parce que, comme on ignore ce que c'est, a priori, il faut bien coller une étiquette, et puis sur cette étiquette, des choses vont être brodées à travers le temps, etc., et donc ça va devenir comme ça, voilà, l'image de l'ange, l'image du démon. Peut-être qu'il y a véritablement de ça, ou peut-être que ce qu'on appelle anges et ce qu'on appelle démons, ce sont des extraterrestres au sens large, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas originaires de la Terre. En fait, pour moi, extraterrestres, ça veut simplement dire êtres qui ne sont pas êtres. Être, il faudrait définir être, mais disons, des êtres qui ne sont pas originaires de la Terre. Mais peut-être que dans notre conversation, et en tout cas, moi, ce qui m'intéresse plus, ce sont vraiment les êtres physiques, enfin, ah, quoi que, enfin, pas forcément ce qui est anges et démons et ce genre de choses, même si moi, je dérange dans la catégorie extraterrestre, ou alors il faudrait s'entendre sur ce que c'est, mais ce qui m'intéresse, je vais finir par y arriver, ce sont d'autres civilisations avancées. Voilà ce qui m'intéresse, éventuellement. Est-ce que tu veux réagir compléter ou infirmer, ou quoi là-dessus ? Peut-être qu'on oublie des choses, je ne sais pas, il faudrait voir, mais non, non, c'est bon. Mais effectivement, je pense qu'on va surtout parler de civilisations avancées, parce que les anges, les démons, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, on peut en parler rapidement, mais il n'y a pas dix milliards de possibilités. Par exemple, si tu parles d'anges qui seraient des êtres plutôt bienveillants, si tu imagines, enfin bref, on y reviendra en parlant des civilisations avancées, mais les anges et les démons, généralement, les interprétations sont assez simples. Soit ils font le bien, soit ils font le mal, etc. On pourra en parler, mais effectivement, je pense qu'on va surtout parler des civilisations possibles, avancées, qu'il y a ailleurs, qui viennent peut-être nous voir, etc. Il y a des gens qui s'intéressent plus spécifiquement aux anges, sans forcément parler du tout extraterrestres. Et encore une fois, je ne veux pas rendre les choses confuses. Peut-être qu'effectivement, les anges sont ce que l'on croit que les anges sont, je ne sais pas moi, des êtres divins qui ne sont pas forcément originaires d'une autre planète, qui sont originaires du plan divin, si on veut, etc. Mais j'ai peut-être une approche, je ne sais pas, ça va paraître bizarre pour les auditeurs, les auditeurs, les auditeurs, putain, je vais y arriver, peut-être, mais plus terre à terre, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine spirituel, enfin divin ou religieux, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement que pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas mon sujet, à moins qu'on considère qu'il y a une mésinterprétation et qu'en fait, ce qu'on prend pour des anges et des démons sont en réalité des civilisations véritables qui ont telle ou telle caractéristique. Mais je suis d'accord avec toi, on va mettre de côté tout ce qui est anges, démons, etc., pour se concentrer plus sur les êtres, petits hommes verts ou petits hommes gris, enfin l'idée qu'on a en général de ce que veut dire extraterrestre. Donc type d'extraterrestre, ok. Beaucoup plus intéressant, enfin, ah oui non, j'ai quand même un truc à dire sur le type d'extraterrestre et vraiment extraterrestre au sens où tout le monde le comprend, c'est-à-dire des êtres qui viendraient d'une autre planète, qu'elles soient sur le même plan physique ou d'autres, c'est que il y aurait, j'essaie de prendre des précautions comme ça, des témoignages d'anciens militaires qui racontent qu'en réalité l'armée américaine, plus spécifiquement, aurait connaissance de l'existence de différentes civilisations qui visiteraient, c'est un terme un peu que je ne définis pas pour l'instant, la Terre, et quelque chose qui les a marqués tout de suite, qu'ils ont noté, remarqué, c'est que a priori, je ne sais pas, je te raconte ce qui est raconté par ailleurs, le point commun, dans la majorité des cas en tout cas, c'est que ce sont tous des humanoïdes, c'est-à-dire une tête, un corps, deux bras, deux jambes, tu vois, après il y a des cas un peu différents, et donc ça c'est remarquable dans le sens où l'intelligence qui se développe se développe a priori dans une grande occurrence des cas, un grand nombre de cas sous la forme humanoïde, donc ça, ça peut nous faire réfléchir, même si après quand on dit forme humanoïde, il y en a qui font 3 mètres de haut, il y en a qui sont lilliputiens, il y en a qui sont de telle ou telle couleur, il y en a qui ont des antennes, des cornes ou quoi, machin truc, voilà, même dans la catégorie humanoïde, il y a beaucoup beaucoup de diversité, mais n'empêche qu'il y a cette silhouette qui se dessine selon certains témoignages véridiques ou pas, je ne sais pas. Ensuite, donc, intention projet, est-ce que encore une fois tu veux que je commence ou est-ce que tu veux peut-être dire qu'elle serait à tes idées ? Vas-y, vas-y. Mais c'est moi qui vais faire toute la vidéo ? Non, non, moi je réagis, je réagis. Ok. Intention et projet. Là, je pense que ça, il y a beaucoup plus... C'est un sujet large. Ouais, c'est très très large et c'est principalement théorique parce que surtout des gens comme toi et moi, on est monsieur et madame tout le monde, on n'a pas accès à des informations éventuelles et donc on ne peut faire que de la spéculation, enfin, majoritairement de la spéculation. Certains, dans le milieu, ce qu'on appelle le milieu ufologique, donc les gens qui s'intéressent à ces choses-là, pensent que pour qu'une civilisation puisse se développer au point d'en arriver à maîtriser le voyage interstellaire ou interdimensionnel ou inter... blablabla, enfin, d'une planète à une autre en tout cas, il est nécessaire qu'ils aient atteint un niveau de sagesse, tu vois, qu'ils aient dépassé le stade d'autodestruction, comme nous, par exemple, l'actualité le montre, Poutine qui menace de guerre nucléaire, etc. Et donc, la conclusion, c'est que ces êtres qui nous visitent seraient nécessairement bons puisqu'ils ont atteint un niveau de développement qui a dépassé les guerres, les conflits, etc., et qui est arrivé à un certain niveau de sagesse. J'entends ce raisonnement, mais je ne le partage pas parce que je pense qu'il est peut-être possible que pour certaines civilisations ça soit le cas, mais je pense qu'il est aussi malheureusement possible qu'une civilisation qui reste belliqueuse, quoi que le mot belliqueux n'est pas bien, en tout cas, mal intentionnée, disons, et sans forcément utiliser la violence physique et frontale, puisse, malgré tout, se développer au point d'aller visiter ailleurs, voir ce qui se passe. Donc moi, je ne partage pas, je comprends le raisonnement, mais je ne partage pas l'idée selon laquelle toutes les civilisations qui maîtrisent le voyage interplanétaire ont atteint un niveau de sagesse et font que ce sont forcément des êtres bien intentionnés. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? En fait, ça dépend de leur nature exacte parce qu'en fait, par exemple, si on prend les êtres humains, nous, plutôt, ce qu'on imagine pour le développement des êtres humains, c'est qu'en avançant, ils vont s'améliorer grandement parce que ça dépend quelle vision on a de l'être humain, mais si on le voit comme un être intelligent qui a un cerveau ou en tout cas un esprit qui peut avoir, comment expliquer ça, qui peut avoir une intelligence générale, c'est-à-dire que, par exemple, tu prends n'importe quel humain, on peut, ça dépend vraiment comment tu vois l'être humain, mais bon, je vais arriver à m'expliquer, attends. Vas-y, prends ton temps. En fait, l'être humain, on peut, après, enfin bref, il faudrait qu'on parle de plein d'autres choses, mais bref, bref, bref. Mais vas-y, si tu veux ouvrir des terroirs, vas-y. Mais je me demande comment expliquer mon truc, en fait. Alors. Mais bon, bref, il y a une manière, attends, je vais, je réessaye. En fait, il y a une manière de voir l'être humain qui est la suivante, c'est-à-dire que tu peux voir l'être humain comme un être qui a une intelligence générale, c'est-à-dire que n'importe quel individu humain, si tu lui donnes les bonnes circonstances pour s'instruire, etc., il va atteindre une grande intelligence, en fait. Si tu vois l'être humain comme ça, tu te dis qu'en réorganisant la société, le monde, etc., on pourra avoir une très, très grande part de la population qui se comportera bien, en fait. C'est-à-dire que ça permettra d'avoir un monde bon où les choses fonctionnent bien. Parce que l'être humain, voilà, aurait cette capacité à s'instruire et donc à devenir un être intelligent et bon, en fait. ce qui ferait qu'actuellement, c'est plutôt le bazar sur Terre, ce serait surtout parce que le monde est mal organisé justement et que donc, on ne peut pas organiser les réflexions, les discussions correctes pour avoir une population très intelligente. C'est vraiment un problème d'organisation de la société et du monde en général. Donc bref, tout ça pour dire que, du coup, moi, dans mon idée, parce que c'est plutôt, moi, je vois plutôt l'être humain comme ça, comme un être capable de s'instruire de manière générale qu'un cerveau qui fonctionne bien ou un esprit, ce qu'on dit cerveau ou esprit, peu importe, un esprit qui fonctionne bien et s'il est actuellement, il a des problèmes et qu'il est ignorant sur beaucoup de choses, c'est à cause de la mauvaise organisation du monde et de la société en gros. Voilà. Et donc, dans l'idée, sur le long terme, en quelques centaines d'années, par exemple, d'après moi, on pourrait, si on a du bol et qu'on évite les grandes catastrophes, etc., on pourrait avoir de très bons résultats, avoir une population très intelligente, globalement, et un monde très bien organisé, etc. Moi, j'ai une... Voilà, ma vision de l'être humain fait que, elle rend possible un monde comme ça. Parce que les gens qui, par exemple, considèrent que l'être humain est forcément mauvais, forcément très peu intelligent, qu'il est bloqué dans ça, que ce n'est pas un problème d'organisation, etc., que c'est vraiment un problème de nature de base, forcément, par exemple, souvent, ils ne vont pas vouloir de démocratie parce qu'ils vont se dire qu'il faut qu'il y ait une aristocratie virtueuse qui gère tout, en fait. Bref. Donc, il y a des gens qui ne sont pas démocrates à cause de ça, notamment. Mais bref, revenons aux ex-intéresses. Et donc, dans cette idée, pour moi, l'humanité, sur le long terme, pourra être bienveillante, pourra être... Et donc, si elle avait des technologies avancées qui lui permettaient de voyager dans l'univers, elle le ferait, mais elle serait déjà bienveillante parce qu'on aurait mis quelques centaines d'années à devenir bienveillant et avoir les bonnes technologies pour voyager aussi. Donc, on aurait les deux à la fois, en quelque sorte. Et donc, si les extraterrestres, on les voit comme ça, comme des êtres qui ont une intelligence générale, comme ce que j'étais en train d'expliquer, effectivement, on pourrait se dire qu'ils vont être bienveillants en même temps. Enfin, s'ils sont avancés, ils vont être bienveillants, en fait. Après, est-ce qu'ils sont forcément comme nous ? Est-ce qu'ils ont forcément une intelligence générale ? Parce que moi, c'est comme ça que je vois plutôt l'être humain pour l'instant. Alors qu'on peut se dire si ça se trouve, il pourrait y avoir des limitations intellectuelles spécifiques qui feraient que ils ne comprendraient pas certaines choses, ils seraient forcément, je ne sais pas, ils chercheraient forcément à dominer forcément, etc., des choses comme ça. On peut imaginer des choses, mais justement, il faudrait creuser le sujet parce que là, peut-être qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais bref, moi, je ne suis pas limité à dire que nécessairement les extraterrestres auraient une intelligence générale qui ferait que sur le long terme en ne devenant plus intelligent, ils deviendraient bienveillants, etc. Mais ce que ça fait, c'est que du coup, pour moi, des extraterrestres malveillants, ce seraient des extraterrestres limités, en fait. C'est-à-dire que c'est des extraterrestres qui sont bloqués intellectuellement, en fait. Ils ne réussissent pas à avoir l'intelligence d'être bienveillants, en fait, et de faire le bien partout, tu vois. Après, il faut qu'on parle du coup de l'intervention, etc. Est-ce qu'il faut intervenir, etc. Attends, je veux être sûr de bien te comprendre. Ce que tu dis, c'est que tu penses que ils seraient limités intellectuellement. S'ils ne sont pas bienveillants, c'est que vraiment, ils ont un problème intellectuel. Oui, ok. Mais donc, tu partages les deux théories, en réalité. Tu penses que certaines civilisations ont l'intelligence nécessaire pour devenir sages et en même temps maîtriser la technique, les techniques, les technologies, etc., la science qui permet de voyager. Et pourtant, tu es quand même ouvert à l'idée qu'il est possible que des civilisations n'aient pas cette intelligence qui leur permettent d'atteindre une certaine sagesse, mais par contre, ont quand même l'intelligence technique si on veut, de développer les voyages interplanétaires. Mais il faudrait qu'ils aient vraiment une limitation intellectuelle. par exemple, dans leur être, on pourrait imaginer si on parle juste du cerveau, par exemple, on fait quelque chose de très matériel, on pourrait imaginer qu'il y a vraiment un problème. Leur cerveau n'est pas capable de penser certaines idées. C'est vraiment des limitations très spécifiques et du coup, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas, par exemple, à être bienveillants ou en tout cas à l'appliquer. Par exemple, si tu imagines des extraterrestres qui ont un très mauvais contrôle émotionnel, ils sont tout le temps, ils pètent un câble, ils sont énervés, ils se contrôlent mal, ça pose problème. Forcément, pour faire une société bienveillante, ça pose problème, par exemple. Alors, est-ce qu'ils arriveraient à dépasser ça en s'organisant de manière très spécifique ? Il faut voir. C'est des sujets compliqués. Mais voilà, moi, je suis ouvert à toutes les idées. Mais, comme je dis, du coup, c'est intéressant. Il faut vraiment comprendre que pour moi, ces extraterrestres qui échoueraient à être bienveillants, sages, etc., c'est vraiment qu'ils ont un problème d'intelligence. il y a une limitation. Et donc, voilà. D'accord. En bref, parce que tu peux imaginer d'autres choses aussi, parce que là, j'y pense, du coup. Par exemple, des fois, et même on le voit dans la science-fiction, bien sûr, on peut imaginer des extraterrestres qui sont comme des insectes, en quelque sorte, comme des fourmilières, des ruches, etc. On parle de ça souvent dans la science-fiction. Et souvent, d'ailleurs, on les présente comme étant pas particulièrement intelligents. c'est juste qu'ils cherchent à grossir, à s'étendre. Même des fois, on les présente comme étant bêtes, mais un peu miraculeusement, ils ont des moyens pour voyager dans l'univers. Ouais. Peut-être des technologies qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a pas du tout ici, et qui permettent de se déplacer simplement dans l'univers, mais qu'on n'a pas, tu vois. Et qu'on n'a pas trouvées en tout cas pour l'instant. C'est terrible, parce que ça fait des ennemis terribles. Ils sont bêtes, ils sont destructeurs. C'est vraiment la catastrophe. C'est pareil, du coup, je mentionne l'autre exemple qu'on trouve dans la science-fiction, parfois. C'est que ce n'est pas des créatures vivantes, mais ça peut être des robots mal configurés. Par exemple, dans Stargate, je ne sais pas si tu connais la série. Oui, je n'ai pas vu. Les réplicateurs. Les réplicateurs, c'est justement ça, c'est des robots qui ont été inventés quelque part, mais ils cherchent surtout à s'étendre et du coup, ils détruisent tout, en fait. C'est des robots mal programmés, en quelque sorte. Enfin, bref. Ça, c'est terrible aussi. Du coup, ce n'est pas vraiment des extraterrestres, mais s'ils n'ont pas de conscience, ces robots, ça dépend. Tu as raison, tu as raison. Si on utilise la définition large que je proposais en début extraterrestre, ça vient de... Les démons peuvent être considérés comme des extraterrestres à partir du moment où ils ne sont pas originaires de la Terre, etc. Même des robots qui ont été configurés ailleurs, même si effectivement ils n'ont pas de conscience ou d'intelligence propre, ou ça serait une intelligence artificielle du coup, ce sont aussi des extraterrestres puisqu'ils sont originaires d'ailleurs. mais tu vois, tu es novice sur le sujet et pourtant, tu as dit beaucoup de choses très intéressantes et ce qui me plaît, c'est que tout de suite, notre conversation basée sur les extraterrestres qui pour un grand nombre de personnes est un non-sujet et pour d'autres personnes, un sujet fantastique et pour délirer, etc. alors qu'en réalité, et tu viens de le montrer, ça ouvre de grandes questions philosophiques, même on pourrait dire spirituelles, éthiques, etc. Parce que tout à l'heure quand tu disais qu'il pouvait y avoir peut-être des civilisations qui sont dotées de l'intelligence nécessaire pour atteindre une certaine sagesse et puis ensuite le développement technologique avec et d'autres qui sont limitées comme ci ou comme ça et que malgré leur développement technique, eh bien, ils ne sont pas sages pour ramener les choses sur Terre. C'est un débat philosophique ancestral. Alors, je suis très peu instruit, j'ai lu très peu de bouquins, mais il me semble, et corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais Rousseau, c'est la vision positive de l'homme, c'est-à-dire l'homme est par nature bon et Hobbes, si je ne dis pas de bêtises, ce sont deux philosophes, Rousseau, philosophe français, Hobbes, philosophe anglais, et Hobbes, c'est l'opposé, c'est-à-dire l'homme est par nature un loup pour l'homme ou enfin, je ne sais pas si je comprends bien cette expression parce que je croyais que comme tout le monde, ça veut dire quelque chose de négatif, mais j'ai entendu dire autre part que ce n'est pas ce que ça veut dire. Bref, en tout cas, pour Hobbes, l'homme est mauvais par nature, tu vois. Donc, si, enfin, là, il y a un débat philosophique, est-ce que les êtres, on parle ici de l'homme et on peut étendre le sujet à d'autres civilisations ailleurs dans le monde, dans le cosmos, etc., c'est toujours pareil. Est-ce que ces autres civilisations, comme nous, et comme les consciences, les intelligences, si tu préfères, est-ce que tout ça, on est bon par nature ou est-ce qu'on est mauvais par nature ou est-ce qu'il y a les deux cas de figure, etc., ça entraîne, à partir de ce point de vue philosophique, ça entraîne une vision différente sur ce que pourraient être les êtres qui nous visitent. Et je pense que toi et moi, on est d'accord, tu me diras si je t'ai bien compris, pour dire que les deux possibilités existent. Même si on a plutôt tendance à penser qu'avec une bonne organisation, on peut atteindre un niveau de sagesse et puis un niveau de développement technique, en réalité, c'est une vision humaniste. La vision humaniste, c'est l'homme est capable de s'améliorer, d'améliorer ses qualités et d'amoindrir ses défauts. Ça, c'est la vision humaniste. On tombe plutôt vers ce côté-là et c'est du coup pour ça qu'on est démocrate, parce que la démocratie, on a déjà un a priori positif de la nature humaine, mais aussi, je pense que c'est ce qu'on disait dans la première conversation sur la démocratie, mais aussi par la pratique du pouvoir, c'est-à-dire de la politique, c'est-à-dire de l'organisation de la société, par l'exercice, c'est un apprentissage. On va faire des erreurs, comme tu le disais très justement, mais de ces erreurs, on va apprendre. Et c'est un humanisme, tu vois, la démocratie en réalité. Et quand on a une vision pessimiste, négative, fataliste de l'homme, et j'ai l'impression, je vais me faire tirer dessus dans les commentaires, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de droite, voire d'extrême droite, tu vois, de dire non, mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, les gens sont des cons, si on leur donne le pouvoir, ils vont faire n'importe quoi, et on ne peut pas faire ça, il faut un homme ou une femme maintenant, mais tu vois, un personnage fort, qui a des valeurs, tu vois, l'ordre, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a peut-être inconsciemment, ou peut-être même consciemment, on a une vision pessimiste de la nature humaine. Je pense que, alors moi, j'ai ma cosmogonie, ma spiritualité particulière, et je ne veux pas l'imposer ou quoi que ce soit, mais en très bref, parce que justement, le sujet extraterrestre ouvre beaucoup de tiroirs, là on vient de parler de philosophie et de politique, mais il y a aussi l'aspect spirituel, en réalité, philosophie, spiritualité, c'est très très proche. Mais, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, moi, j'ai la vision rousseauiste, je pense que, qui que nous soyons, sur Terre et ailleurs, nous avons la même origine, ce que j'appelle la conscience, juste, il faut nommer les choses, moi je l'appelle, j'appelle ça la conscience, les religieux l'appellent Dieu, si tu veux, ou la source, ou le grand architecte, enfin bon, voilà quoi, tout ça, et donc, dans la Bible, on dit que Dieu nous a fait à son image, tu vois, et Dieu, c'est quelqu'un de bien, normalement, tu vois, donc, il nous a fait à son image, donc on est bien, après je ne suis pas un spécialiste de la Bible, je ne suis pas un religieux, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la conscience, elle est bonne par nature, elle est bonne par nature, tu vois, et donc, comme nous sommes, en réalité, la conscience, qui s'incarne dans tout un tas d'êtres, etc., et bien nous sommes bons par nature, mais ensuite, voilà, c'est compliqué tout ça, mais ensuite, effectivement, pour le faire bref, et pour reprendre tes mots, ça dépend des circonstances, tu vois, et on va se développer plutôt comme ceci, plutôt comme cela, mais, donc, voilà ce que je voulais dire, mais je veux quand même te faire rebondir sur un commentaire, un argument qu'on pourrait t'opposer, c'est que la situation dans laquelle on est et qui n'est pas idéale et qui est contre-productive, je ne sais pas si tu as utilisé ce mot-là la dernière fois, mais je ne sais plus qu'est-ce que tu as dit, mais ça a résonné en moi, qui n'est pas efficiente pour développer l'humanité, tu vois, elle vient d'où ? Elle vient de l'humanité, donc là, ça donne un point à ceux qui disent, ben tu vois bien, on est cons, parce que regarde la situation dans laquelle on est, donc c'est nous qui avons raison, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que ça vient de loin, de toute façon, les sociétés primitives, quand elles se sont grandies, ça a donné des oligarchies et on y est encore, on n'est pas encore totalement sortis de ça, donc ça vient de l'or en fait. Donc forcément, tant qu'on est dans un système comme ça fermé, où on est dominé par des oligarchies qui nous abrutissent dans une certaine mesure, en particulier là, avec le capitalisme extrême, bon après, heureusement, en même temps, on a d'autres choses qui viennent compenser dans une certaine mesure, comme Internet, le fait qu'il y ait des tas de gens qui réfléchissent, et tout le développement aussi, toute la littérature qu'il y a eu surtout dans les dernières centaines d'années, dans les dernières centaines d'années qu'il y a eu avant, les derniers siècles, tout ça, ça fait que l'humanité elle est quand même en train de réfléchir. Heureusement, ça compense ce que fait le capitalisme extrême, parce que le capitalisme extrême, le problème, c'est qu'il nous limite grandement. Enfin bref, mais du coup, ça vient du passé, c'est tout, c'est un mécanisme en fait, on part d'une base primitive, de société primitive, bon, ça s'agrandit, ça fait des oligarchies, tant qu'on ne sort pas de ça, tant qu'on n'a pas de véritable démocratie, on ne peut pas vraiment organiser l'augmentation intellectuelle massive des gens, il faut vraiment des véritables démocraties, c'est ça qui va tout débloquer, selon moi. C'est pour ça qu'à mon avis, il va vraiment y avoir un bon intellectuel, c'est-à-dire que, rien qu'en quelques dizaines d'années, on aura des améliorations significatives, et en 100 ans ou 200 ans, on aura des améliorations immenses, genre 90% de la population, elle sera comme, je ne sais pas, un millionième des gens actuellement, tout le monde sera très politisé, aura beaucoup des avis sophistiqués en philosophie, en science, en tout ce que tu veux, en fait. Enfin bref. Si on fait avenir la démocratie, tu veux dire ? Oui, genre en quelques centaines d'années, enfin même en 100 ans, on va vraiment avancer intellectuellement, massivement, parce qu'on va mettre de l'ordre partout, les médias, l'éducation, la culture, tout ce que tu veux, en fait, on va tout améliorer, et massivement, et simplement, progressivement, ça va se faire, c'est pas très compliqué en plus. Enfin bref, c'est mon avis. Je le partage en réalité. Moi, je résous le problème de dire, mais tu vois bien dans quelle situation on est, c'est bien que l'homme est mauvais par nature ou c'est quoi le... Enfin tu vois, gâché à la merde, comment on dit, c'est quoi le mot ? Pas pervers, mais un mot moins fort que ça, mais bon bref. Moi, je résous cette apparente contradiction de deux façons. En fait, c'est la même façon, mais bon. Je propose le concept d'immaturité. Tu vois, nous sommes une... J'ai fait une vidéo à ce sujet que je remets aussi, reviens. J'ai fait une vidéo à ce sujet, nous sommes une humanité immature et je nous inclue toi et moi dedans, c'est pas moi, je suis supérieur et je vous dis que vous êtes immature, pas du tout. Nous sommes une humanité immature. Immature, c'est pas comme dire vous êtes des cons, c'est pas une insulte. un enfant est immature, t'es pas en train d'insulter un enfant, il est immature, c'est un enfant, voilà quoi, il est au stade, à un stade moins expérimenté et donc plus immature juste logiquement, tu vois. Et notre humanité en réalité sur Terre, elle est là depuis pas si longtemps que ça, tu vois. Et donc nous sommes encore à un stade, je sais pas s'il faut dire d'enfance ou d'adolescence, je sais pas où on en est, mais en tout cas un stade encore immature et le chemin vers la sagesse est encore long, mais c'est pas, c'est quelque chose de positif, justement on sait qu'on a de l'espace pour encore s'améliorer, tu vois. Donc puisqu'on est à un âge d'immaturité, et bien, comme tu viens de le dire, on a encore les oripeaux d'un stage encore plus primitif d'oligarchie, etc. Enfin aujourd'hui ça se traduit en oligarchie, ce genre de choses, et c'est pas quelque chose de fatale et d'indépassable, parce que justement on le voit, des gens comme toi, des gens comme Étienne Chouard, et même des gens qui ont une vision qui m'apparaît fataliste, ont quand même la critique du système actuel, et ont quand même pour vision la démocratie, ou en tout cas amélioré le système. Donc qu'est-ce que je suis en train de m'opérer dans mes trucs, mais voilà, ce que j'essaye de dire c'est qu'on est dans un moment charnière, enfin, c'est pas la première fois, d'accord, l'histoire est faite de ça, l'histoire humaine est faite de ça, mais là on est dans un moment où on entend ici et là, que ce soit dans le domaine politique ou économique, peut-être même scientifique, je sais pas, qu'on est à un moment charnière et qu'il y a une fin de cycle, tu vois, on parle de la fin du cycle du capitalisme, ceci, cela. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que les générations actuelles, elles essayent de se détacher d'un système qui est là quand elles naissent, nécessairement, c'est juste logique, mais qui ne leur correspond plus, tu vois, et donc il y a forcément un espèce de tiraillement entre quelque chose qui existait, quoi, qui existait, donc qui est déjà en place et une nouvelle génération qui tend à vouloir aller vers quelque chose d'autre, même si ce quelque chose d'autre est encore confus pour certains, pour nous, c'est clair et net, c'est la démocratie, donc voilà, moi je résous cette apparente contradiction de si tu dis que la nature humaine est bonne et que tu regardes la situation actuelle, c'est contradictoire, non, nous sommes simplement sur le chemin d'évolution, ce n'est pas parce que la nature humaine est bonne qu'on arrive sur Terre, on prie historique, ça y est, on connaît l'éthique, on connaît la sagesse, etc., non, il y a nécessairement un cheminement à faire. ça c'est la première partie. Une deuxième partie de la réponse, et là c'est une dimension spirituelle, c'est que j'ai dit que dans ma spiritualité nous venons de la conscience et que la conscience est libre par nature, bonne par nature, bon, la conscience est bonne par nature mais les actes mauvais ont malgré tout, et je déteste le dire mais j'ai l'impression que c'est le cas, une fonction, une nécessité, tu vois, bon bref, ça va être trop long de rentrer là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc nous émergeons de la conscience, enfin, nous n'émergeons pas de la conscience, nous sommes la conscience parce qu'il y a une différence, je parle beaucoup trop souvent, mais pour moi il y a une différence entre la vision religieuse et ma vision spirituelle. En général, la vision religieuse, c'est il y a un Dieu et il y a la création. La création, c'est Dieu qui l'a fabriquée mais elle est hors de Dieu, enfin elle est sous contrôle de Dieu, tu vois, mais ce sont deux choses différentes alors que pour moi, tout ce qui est, toi, moi, l'ordinateur qui est là, l'environnement, les planètes, tout ce qui existe ailleurs, tout ça c'est la conscience, il n'y a pas quelque chose qui est en dehors de la conscience, c'est simplement la conscience qui, s'il faut mettre des mots, se densifie en matière, tu vois, parce que la conscience est immatérielle, etc., et ça se densifie en matière. Et, je ne sais pas si je suis en train de te perdre, et la conscience, pour pouvoir, j'en sais rien, là je spécule, mais je ne suis pas le seul à penser ça, et depuis longtemps, des philosophes, des spiritualités, ou peut-être même des religions, émettent cette hypothèse, c'est que, soit elle s'auto-expérimente et elle apprend, en réalité, en se matérialisant et en vivant différentes aventures ou expériences, autant qu'il y a d'humains, et peut-être même autant qu'il y a d'animaux, et peut-être autant qu'il y a d'arbres, etc., je ne sais pas, si on considère que la conscience est de partout, ou alors peut-être qu'elle s'amuse, tu vois, peut-être, il y en a qui disent, mais non, c'est un jeu, en fait, c'est un peu comme, tu fais une partie, game over, tu perds, tu recommences, etc., et pour la conscience, c'est la même chose, peu importe le but, mais voilà, on s'incarne pour ça, et donc pour pouvoir vivre la partie, ou le film, ou peu importe quelle analogie tu veux mettre, eh bien, il faut qu'on soit totalement dans le rôle, donc il faut qu'on oublie quelle est notre origine, pour qu'on pense vraiment, ah ben je suis vraiment Guillaume Tanneux, je suis vraiment un humain, je suis vraiment un homme blanc, je suis vraiment né, mon corps c'est moi, etc., tu vois, parce que si tu dis, ah non, en fait, je suis une partie de la conscience, enfin si depuis le départ, tu dis en fait, je suis une partie de la conscience, et je suis ici, mais tout ça c'est, entre guillemets, illusion, illusion matérielle, mais illusion quand même, etc., et je suis là pour vivre une expérience, blablabla, tu n'es pas autant dans le rôle, bon, ça dépend, parce qu'il y a peut-être des civilisations avancées qui ont compris ça, et qui malgré tout sont dans le jeu, dans la partie, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a nécessité d'oublier notre nature véritable de conscience pour pouvoir jouer pleinement le rôle et donc nourrir la conscience de l'expérience que nous vivons, tu vois, et donc c'est pour ça que comme on oublie qui on est et qu'on est bon par nature, eh bien, on est dans, on est tributaire, comment dire, ouais, tributaire de la condition dans laquelle on est et donc quand on est un espèce de singe qui s'est développé au point de devenir un humain rudimentaire, etc., voilà, ça c'est la condition, c'est la situation dans laquelle on va évoluer, tu vois, et ça veut, donc ça explique pourquoi est-ce qu'on est dans cet état encore immature, mais ça infirme la vision négative de l'humain et fataliste parce que justement, enfin, parce que, comment dire, pas justement, enfin, ça se voit quoi, de façon évidente, l'homme préhistorique d'hier et l'humain d'aujourd'hui, avec tous les défauts de l'humain d'aujourd'hui, il y a quand même une énorme évolution, tu vois, donc c'est la preuve que même si c'est chaotique et qu'on fait deux pas en avant et un pas en arrière, il y a quand même une amélioration malgré tout. ça veut pas dire que le cataclysme qu'on pourrait déclencher n'est pas possible, c'est une éventualité et d'ailleurs, sur le sujet extraterrestre, on va y revenir, a priori, ça a existé ailleurs et peut-être même plus de fois, donc c'est un risque aussi possible, tu vois. Est-ce que tu m'as compris et qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je t'ai compris, normalement, mais par contre, j'aimerais revenir sur un truc, du coup, moi je dis pas nécessairement, en fait, je dis pas que les êtres humains sont entièrement bons par nature, parce que, en fait, comment dire ? Toi, tu penses que ça dépend vraiment des circonstances, en fait, c'est ça ? Oui, en fait, par exemple, moi quand je vois l'être humain, pour l'instant, du coup, on va mettre de côté tout ce qui serait une couche de conscience extérieure, derrière, tu vois, comme ce que tu présentes parce que ça va simplifier, du coup. Et donc, moi dans mon idée, justement, l'être humain, par exemple, quand il naît, on peut pas dire qu'il soit bon ou mauvais, il a une nature de base, de départ, et il fait avec. Indéfini. Non, pas force, fin, en fait, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de sa nature concrète, de ses idées aussi, s'il en a de base. Parce qu'en fait, je sais pas exactement ce que dit la science à ce niveau-là, mais par exemple, si on parle du cerveau spécifiquement, parce que c'est intéressant déjà, si on parle du cerveau spécifiquement, est-ce que l'être humain naît avec des idées déjà dans son cerveau de base ? Je sais pas si la science dit quelque chose sur ça. Oui, l'inné. Mais théoriquement, théoriquement, en tout cas, c'est limité. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu n'es pas avec tout un livre de philosophie dans ta tête. Tu n'es avec des notions de base. S'il y a des notions, c'est vraiment des notions basiques. C'est des notions de départ. Et ça pourrait être aussi toute une collection d'éléments basiques pour permettre de survivre. Par exemple, tu pourrais déjà avoir dans ton esprit une certaine connaissance des plantes, des animaux, des choses vraiment basiques pour que si jamais tu es arrivé dans la nature, dans une forêt, tu saches un peu te débrouiller. Mais vraiment, des trucs très basiques. Je ne parle pas d'utiliser des outils complexes. Je parle de, par exemple, tu vois un animal qui est dangereux, tu vas avoir une peur directement. Donc, on pourrait rattacher ça à l'intuition, etc. L'instinct. Oui, ou l'instinct. Ce n'est pas forcément la même notion. Voilà, l'instinct, l'intuition, etc. C'est-à-dire, tu pourrais avoir quelques notions de base comme ça que tu n'es avec le reste, c'est du développement en vivant. Tu vis, il t'arrive des choses et tu t'instruis. Mais parce que, effectivement, c'est dans ta nature de pouvoir t'instruire. Et donc, c'est ça, c'est là qu'on pourrait dire que l'intuition est bon. C'est qu'il a cette qualité de pouvoir s'instruire. Et ça, c'est vrai que c'est une qualité. Mais, il ne va pas naître avec la bienveillance complète. Tu vois, il ne naît avec quasiment rien, d'après moi. C'est justement le seul problème parce qu'on aurait une société bien meilleure si les gens naissaient avec bien plus de bienveillance. Alors que, d'après moi, on naît avec très très peu de choses et il faut vraiment apprendre par la suite. Et c'est pour ça que notamment, tu peux voir par exemple la cruauté des enfants. Parce qu'on en parle beaucoup. Enfin, on en parle parfois. Oui, oui. Le fait que les enfants, même avec la nature, tu vois, ils vont expérimenter des choses étranges sur les insectes ou je ne sais quoi. Je peux être coupable. Parce que, tout le monde presque, je pense, moi je ne me souviens de rien mais voilà, c'est-à-dire, on ne naît pas avec une bienveillance en fait. Alors, si on était dans un monde où on naissait avec une bienveillance déjà très développée, on vivrait dans un monde très différent. Ça changerait énormément de choses, vraiment. Notre société, que ce soit actuellement dans notre monde avec une technologie un peu avancée ou que ce soit autrefois il y a des milliers d'années, tout aurait été très différent. Et, enfin, on aurait pu imaginer, on peut imaginer même que ce soit, tu vois, quelque chose qui n'a aucun aspect spirituel. On aurait pu imaginer que comme ça, matériellement, physiquement, notre cerveau, enfin, qu'on transmette plus de connaissances à nos enfants. Génétiquement, par exemple, on pourrait imaginer que par la reproduction, il y aurait une transmission de connaissances importantes. Mais ce n'est pas le cas, apparemment. Non. Donc, tu vois, c'est intéressant ça, par exemple. Mais bref, moi, je vois l'être humain comme quelque chose qui naît avec très peu d'idées de base, de connaissances de base, de données de base, tu vois. Mais il a la capacité, il a la capacité, je vais arriver à parler, il a la capacité de s'instruire parce que son cerveau est bien fait, en fait. D'accord. ou son esprit en général. Tu vois, on n'est pas obligé de tout ramener au matériel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans sa nature. Ok. Et c'est un bon point. Enfin bref. Moi, j'aime bien faire mon explication en parlant des choses matérielles parce que du coup, on est sur tous les discours. On est sur la science, on est sur le spirituel parce qu'on peut tout faire à la fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans la nature de l'être humain de pouvoir s'instruire. Mais il ne naît pas avec la bienveillance, par exemple. Elle n'est pas là de base. Sinon, on le verrait directement. C'est très simplement. En fait, il a la capacité de s'instruire et donc de devenir bienveillant en étudiant le monde, en réfléchissant. Ok. Donc toi, ta vision des choses, c'est encore autre chose que la vision rousseauiste, c'est-à-dire la nature humaine est bonne ou la vision obscienne, je ne sais pas comment on dit, la nature de l'homme est mauvaise. Toi, c'est une autre catégorie. C'est un potentiel en réalité avec quelques outils rudimentaires de base pour survivre, etc., plus la capacité, et ça, c'est fondamental, de s'améliorer, de se développer, d'apprendre, etc. Oui, parce que selon moi, l'esprit humain, c'est vraiment, qu'on parle de cerveau ou qu'on parle de manière générale, tu vois, ce n'est pas limité à quelque chose de matériel, je ne me limite pas. C'est pour ça, au lieu de dire cerveau, on peut dire esprit pour remplacer. ça marche très bien. Mais pour moi, l'humain notamment, il a vraiment, c'est pas juste que du coup, il peut s'instruire à devenir bienveillant spécifiquement, il peut même s'instruire de manière générale. C'est vraiment un outil, son esprit est un outil général de compréhension du monde. Tu peux avoir un peu n'importe quelle idée. Pour moi, c'est vraiment général. Après, on pourrait un jour se rendre compte qu'il y a une limitation vraiment bête, comme on en parlait, du fait qu'il pourrait y avoir des extraterrestres limités bêtement. Si un jour, on va se rendre compte que l'être humain, il avait une limitation super bête, il était bloqué, il ne pouvait pas comprendre quelque chose juste parce qu'il y avait une limitation, son esprit n'en était pas capable. Que ce soit le cerveau ou que ce soit l'esprit, c'est pas bloqué à la notion de cerveau. Je suis pas du tout bloqué dans ça. Oui, il n'y a pas de souci. Donc ça fonctionne pour tout, la science, la spiritualité, bref, je parle de l'être humain en général. Moi, pour l'instant, je le vois comme quelque chose qui a une capacité générale de compréhension. Il faut juste qu'il s'instruise. Et donc, c'est pour ça que depuis des milliers d'années, il se débrouille comme il peut pour essayer de comprendre le monde avec plein de notions. Il fait la science, il fait d'autres choses. Il se débrouille, mais on avance petit à petit, du coup. Oui, Alors, je voulais dire un truc, mais bon, je ne sais pas si c'est intéressant. Juste pour rebondir là-dessus et ramener au sujet extraterrestre, certaines théories, certaines choses qui nous seraient rapportées de gens qui auraient été en contact tout ça au conditionnel, etc. Avec des extraterrestres, etc. Soi-disant, certaines civilisations disent que l'humain, justement, est limité dans son développement au niveau cérébral ou on va dire au niveau cérébral, tu vois. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas à cause des rayons cosmiques, tu vois. En fait, voilà, c'est encore une situation, tu vois, c'est situationnel. C'est parce que la Terre laisse passer des... Tu sais qu'il y a des rayons cosmiques et que l'atmosphère nous protège des rayons cosmiques les plus mortels, sinon il n'y aurait pas de vie sur Terre, mais il y a certains rayons cosmiques qui passent quand même et eux, ils ne sont pas négatifs ou je ne suis pas un scientifique, etc. Mais voilà. Et selon certaines théories, enfin théories, en tout cas, ce qu'on raconterait certains extraterrestres, c'est que notre atmosphère laisserait passer certains rayonnements cosmiques qui limiterait notre capacité de développement et donc il y a peut-être encore de la marge et on peut encore se développer à un certain niveau, mais à un moment donné, voilà, on sera beaucoup plus limité que d'autres civilisations, etc. Après, il y a d'autres théories que celle-ci et que on aurait été limité artificiellement par d'autres civilisations qui nous auraient conçus ou qui auraient altéré le processus de développement d'un être mammifère et un singe, j'ai oublié comment on dit. D'ailleurs, est-ce que c'est singe ou marsupière ? Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas d'un être primitif qui, dans le développement normal, naturel, darwinien, aurait donné l'humain tel qu'on est ou en tout cas proche de tel qu'on est, sauf que des civilisations extraterrestres seraient arrivées à un moment de développement, tu vois, où on n'était pas encore humain et auraient trafiqués avec notre ADN ou que sais-je et, selon certains scénarios, nous auraient limité nécessairement pour pouvoir nous dominer et faire qu'on ne n'atteigne pas, qu'on ne dépasse pas un niveau suffisant pour être utile en tant qu'esclave ou outil de travailleur, quoi, mais pas trop pour pouvoir ne pas prendre conscience de leur existence ou que sais-je, ou en tout cas de ne pas arriver à un niveau de sagesse et de développement qui pourraient nous permettre de déceler leur présence ou l'existence d'autres trucs. Moi, je ne mets pas de jugement là-dessus, simplement, je te rapporte les trucs. Alors, peut-être on peut venir si tu es d'accord à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur leur intention éventuelle et leur projet. Est-ce qu'on prend ce point-là ou est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose ? Vas-y, on y va. On y va. OK, justement, là, je viens un peu de dire, là, encore une fois, on ne peut faire que spéculer parce qu'il y a très peu d'informations et on peut s'interroger sur ce qui existe. Est-ce que c'est vraiment de l'information ? Tu vois, quelle est la qualité, quelle est la véracité de ces soi-disant informations ? Mais donc, on spécule et dans la plupart, comme tu en parlais tout à l'heure de la science-fiction, que ce soit littéraire ou aujourd'hui dans les films, majoritairement, les films, ça va être l'invasion extraterrestre. Tu vois, ce sont des pas gentils, des méchants, voire ils sont moches, ils ne se ressemblent pas du tout à des humains, donc ils sont encore plus, tu vois, c'est une façon aussi d'éloigner, de ne pas créer le lien éventuel, tu vois, parce que dans les films où l'extraterrestre, il est bon, il a quand même une forme humanoïde où on peut relate en anglais, comment tu vois, tu peux créer des liens avec, alors que dans les films où l'extraterrestre est un méchant, en général, des fois c'est vrai qu'il a une apparence humanoïde, mais en général, il est vraiment moche pour dire, voilà, c'est une bête, il est capable de venir jusqu'ici et il représente une véritable altérité dans le sens de méchant et d'ennemi parce qu'il a une super technologie, mais en dehors de ça, comme tu disais tout à l'heure, il est comme un balai et tout ce qu'il veut c'est tout détruire, Wikileaks c'est tout détruire, tu vois, c'est quand même, de mon point de vue, cette vision-là est une vision très immature de la part d'une humanité immature, parce que, imagine, même qu'une civilisation très développée et mal intentionnée, c'est complètement con d'arriver et de dire, ouais, il y a une planète, on va détruire tout ce qu'il y a dessus et tout, c'est complètement con, de mon point de vue. mais imaginons qu'il y ait, imaginons le scénario négatif, c'est-à-dire qu'il y ait une ou des, on s'en fout, civilisations mal intentionnées qui nous visitent ou qui soient là ou qui étaient là, bref. De mon point de vue et ce que je crois percevoir dans certains témoignages, dans certaines lectures, etc., c'est que c'est complètement con de pensée qu'ils vont se montrer, tu sais, comme on voit dans les films avec leur gros vaisseau au-dessus de la tour Eiffel, de la Maison Blanche, etc., et commencer à laseriser de partout, tu vois. Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'ils viennent, quelles seraient leurs intentions, quels seraient leurs projets ? S'ils viennent ici, c'est qu'ils ont un intérêt même de domination, d'accord ? On ne domine pas pour simplement dominer, on fait quelque chose avec ce qu'on acquiert, tu vois. Et donc, quand on regarde autour de nous, ils sont où ? Ils ne nous possèdent pas, il n'y a rien, tu vois, on ne voit pas leur domination. Or, donc, ceci pour dire que ça invalide la vision de ils arrivent et ils détruisent tout, ça c'est complètement con. Pourtant, il peut y avoir des civilisations mal intentionnées, sauf qu'ils viennent ici et ils se cachent, parce que c'est la meilleure façon de contrôler, c'est de faire croire que tu n'existes pas, enfin, de ne pas laisser en train que tu existes. et ils peuvent comme ceci, par des contrôles mentaux, on peut imaginer que s'ils arrivent à voyager d'une planète à une autre, eh bien, ils sont capables comme Mesmer, tu sais, qui hypnotise les gens, vous êtes un cheval, blablabla. Donc, si un extraterrestre, tu vois, on peut imaginer que si Mesmer peut le faire, qu'est-ce qu'ils font les extraterrestres, tu vois ? Et donc, ils sont cachés derrière des astéroïdes, derrière des planètes de notre système suffisamment loin pour pas qu'on les observe par nos outils, etc. Mais ils ont peut-être la capacité d'altérer le cerveau ou les intentions, etc., soit de toute la population et si cette idée-là a l'air vraiment tirée par les cheveux, ce que je peux tout à fait comprendre et ce que je partage, on peut imaginer, c'est pas nécessairement ce que je dis, je te présente des théories, d'accord ? On peut imaginer qu'ils tempered, putain mais je suis pas par des français, qu'ils altèrent l'esprit de certaines personnes seulement à poste clé et qui ont des prédispositions à se laisser sous-doyer, même inconscient, enfin, à se laisser sous-doyer au niveau humain, tu vois, viens, je te paye un voyage ou avec des filles ou je sais pas quoi contre telle loi que tu votes, etc. Ça c'est au niveau humain et donc on peut imaginer que des extraterrestres utilisent la faiblesse de ces personnes-là en particulier pour les orienter vers des décisions politiques d'organisation de la société humaine qui les avantageraient et on peut aussi imaginer que leur but c'est peut-être des ressources terrestres, que sais-je, l'eau, parce que soi-disant il y aurait eu des observations de soucoupes volantes, tu vois, le truc typique que tout le monde connaît qui aspire l'eau dans les océans ou dans les lacs, etc. Des pseudo-témoignages donc le genre dit j'ai vu une colonne d'eau comme ça monter, etc. Pourquoi est-ce qu'ils prennent de l'eau ? Il faut spéculer là-dessus, quoi, tu vois. Mais, donc ça c'est pour l'aspect négatif et jusqu'à où ça va, ça peut être tout à fait superficiel, là j'ai donné un exemple un peu poussé, mais ça peut être quelque chose de plus superficiel. si c'est simplement voler de l'eau sans interférer avec l'humanité en tant que telle, c'est mal parce que l'eau nous appartient, enfin nous appartient, elle appartient à la Terre mais notamment à l'humanité qui s'y trouve et aux animaux aussi qui s'y trouvent. Mais c'est quand même un mal, c'est peut-être un moindre mal mais c'est un mal. Après un autre scénario c'est que, je vais te donner la parole, c'est qu'ils sont là simplement pour nous observer de façon scientifique, ils observent une humanité en développement et ils apprennent comment eux font pour se développer, quelles erreurs font-ils, etc. Et ils foutent tout ça comme un botaniste veut dire cette plante a telle forme de feuille et ils notent tout ça pour donner deux éventuelles théories sur ce qu'ils pourraient faire. Quel est ton avis ? Qui viennent, enfin, alors déjà, oui, tu as dit plusieurs choses. En fait, le scénario où il y aurait un débarquement militaire, etc., on peut l'imaginer aussi mais effectivement, pour l'instant, on ne l'a pas vu. En tout cas, pas de débarquement militaire massif. Ça serait vraiment un limité s'il y en a eu. À notre époque, en tout cas, je veux dire. Et effectivement, dans l'état actuel des choses, s'il y avait un contrôle de l'humanité, ça serait discret, effectivement. Je suis d'accord avec ça. Parce que sinon, si ce n'était pas dit, on pourrait le voir. C'est aussi bête que ça. Alors après, est-ce que tu as parlé du contrôle mental ? Donc effectivement, on peut imaginer ça mais on peut même imaginer qu'ils le fassent dans une certaine mesure sans contrôle mental, juste en s'infiltrant dans les groupes polygarchiques de manière plus ou moins discrète, en s'arrangeant avec vraiment très peu de personnes. Mais après, s'ils sont avancés technologiquement, ils pourraient même faire des tas de choses, des faux billets. Enfin, ils pourraient vraiment ramener des ressources précieuses diverses et variées. Ils en font, tu vois, tu donnes des lingots d'or, tu fais ce que tu veux si tu es avancé et que tu ramènes des matériaux d'ailleurs. Enfin bref. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'il n'y a même pas besoin de contrôle mental. On peut imaginer les deux. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Le fait qu'ils viendraient pour prendre des ressources, c'est possible, mais en fait, je trouve que le truc, c'est que est-ce que la Terre a une ressource ? Alors là, on parle de ressources matérielles, vraiment de l'eau, etc. Est-ce que la Terre a une ressource vraiment rare ? Parce que le truc, c'est que les ressources qu'on a sur Terre ne paraissent pas particulièrement rares. Après, on pourrait imaginer que ces extraterrestres manquent vraiment beaucoup de ressources, mais alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commencé des extractions massives des ressources de la Terre ? Et le problème, c'est que des extractions massives, il faudrait être visibles, vraiment. Donc, ça serait plutôt un débarquement militaire. Donc, les extractions de ressources massives, pour l'instant, ce n'est pas en place, en fait. En tout cas, si on parle de matériaux, parce qu'après, tout ce qui est imaginé, les humains sont une ressource dans une certaine mesure, je ne sais pas, le fait que ce serait un divertissement pour eux, je n'en sais rien, un plaisir, ils pourraient avoir un plaisir spécifique à être au contact des humains d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. donc là, d'une certaine manière, on pourrait être la ressource, la chose qui a de la valeur, mais bref. Est-ce que tu penses que ça, tu dis que si c'était des ressources matérielles, au sens de minerer, tout ça, ça se verrait, parce que ça demande des ressources. Ce serait massif, oui, si c'est juste d'en prendre un tout petit peu, ils peuvent le faire ailleurs. C'est vrai. Oui, voilà. Et par contre, est-ce que tu penses que ce même argument, contre-argument, sur le fait qu'ils ne prennent pas des ressources matérielles, est-ce que tu penses que si c'était l'humain, la matière première, si on veut, est-ce que ça ne se verrait pas, du coup ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des disparitions ? Ou pas ? Ça dépend comment ça fonctionne. Après, ça dépend à quel point ils peuvent être discrets aussi. Parce que s'ils empruntent juste une personne, ils la remettent, ils en prennent quelques heures, ils la remettent, et qu'elles ne se souviennent de rien, là, ils pourraient même le faire massivement. Si en plus, on ne peut pas détecter leur vaisseau, imaginons, enfin bref. On peut imaginer des tas de choses. Mais bref, on ne peut pas vraiment savoir. Et sinon, un autre truc, il y a un autre sujet là que tu avais évoqué, c'était quoi ? C'était ? Pour des raisons scientifiques ? Après des ressources ? Ah oui, ah oui, ça. Ça aussi, je trouve ça un peu bizarre. Parce que si on imagine qu'ils sont intellectuellement avancés, c'est pas complètement zinzin, on imagine qu'ils sont vraiment intellectuellement avancés, étudier l'être humain, là aussi, il faudrait vraiment que l'être humain ait quelque chose de spécifique pour être vraiment intéressant. Parce que sinon, l'être humain, par rapport à des tas d'autres animaux, des tas d'autres êtres intelligents qu'ils auraient pu trouver ailleurs, si l'être humain n'a pas un point vraiment intéressant, il n'y a pas grand-chose à étudier. Enfin, je veux dire, tu peux étudier tout, bien sûr, mais si c'est juste des études comme ça, ça serait très rapide. C'est-à-dire, tu t'embarques quelques êtres humains très rapidement, tu peux même les embarquer et les faire se reproduire entre eux, t'as pas besoin de rester longtemps. Tu peux vraiment passer très brièvement et c'est bon, l'être humain, tu l'as étudié et le truc, il est payé très rapidement. Surtout si t'as une compréhension avancée de la science et de l'être humain, etc., tu l'analyses très rapidement. C'est pour ça, il faudrait que, pour qu'il y ait un intérêt à rester longtemps, il faudrait que il y ait quelque chose que l'être humain a étudié pendant longtemps et quelque chose de spécifique et pas quelque chose de rare. Et qu'est-ce que ça pourrait être ? Je ne suis pas d'accord avec toi parce que au niveau de la Terre, de la science telle qu'on la connaît, il y a des gens qui se spécialisent dans un domaine sur tel insecte, sur telle plante, sur telle variété de plantes, etc., et qui en font leur métier tout au long de leur vie. Donc on peut dire qu'au bout de 10 ans, ça va, il les connaît, les plantes, mais ils les suivent peut-être parce que, notamment, il y a le réchauffement climatique qui peut... Recording has stopped. Oui, qui peut... Ce n'est pas grave, j'enregistre avec l'ordinateur aussi. Qui peut altérer, tu vois, et comment est-ce que telle plante ou tel insecte s'adapte, il y a ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'un même sujet d'études peut être intéressant et suivi sur du long terme, tu vois, premièrement. Et deuxièmement, je pense malgré tout que l'humain, sans vouloir nous envoyer des fleurs, etc., mais l'humain est infiniment intéressant dans le sens où déjà c'est l'espèce la plus développée sur Terre, tu vois, et puis aussi d'un point de vue de civilisation avancée, etc., peut-être que eux, enfin, imaginons que c'est le cas. C'est une civilisation scientifique qui n'a aucun but de domination, etc., et qui voyagent après avoir bien appris et peut-être même continuer à apprendre leur propre monde avec leur propre botaniste et que sais-je, eh bien, ils ont aussi des botanistes intergalactiques et qui vont voir ailleurs comment ça se passe. Ils peuvent soit par épis, soit, comme tu dis, ça peut tout à fait être le cas, ils viennent une fois, ils font le tour, ils prennent des spécimens, ils étudient, ils font tout ce qu'ils ont à faire, etc., de façon très efficiente, etc., ils enregistrent tout sur leur ordinateur ou que sais-je, et ils ont fait le boulot, bye-bye, tu vois, ça peut être ça. Un autre scénario, c'est la même chose, mais ils reviennent à... périodiquement, et périodiquement, ça peut être tous les cent ans, tous les mille ans, tu vois, voilà quoi, ça peut être très, très... parce que la notion aussi, c'est quelque chose que j'ai dit dans mes vidéos, la notion de temps éventuellement pour une civilisation extraterrestre avancée n'a rien, même parfois aucune commune mesure avec ce que nous, avec notre notion de temps. Nous, cent ans, c'est une génération, tu vois, c'est une vie, on va dire, voilà, c'est énorme pour nous, alors que pour eux, c'est peut-être un jour, une minute, tu vois, c'est peut-être rien du tout, donc peut-être que eux, ils viennent ici, maintenant, ils partent, ils reviennent dans cent ans, pour eux, c'est comme si c'était hier, tu vois, c'est parce qu'ils vivent des milliards de milliards d'années ou que sais-je, et que voilà, ils se disent, il n'y aura rien d'intéressant à voir avant cent ans, comme les humains qui observent telle plante ou tel insecte, eh bien, on y va, ou tel animal dans la savane, eh bien, on y va par période, tu vois, on sait que pendant l'hiver, il ne va pas se passer grand-chose, ils vont rester à dormir, eh bien, on n'y va pas, on y retournera l'été prochain, donc il y a un an de décalage, pour nous, humains, eh bien, cent ans de décalage, ça pourrait correspondre à un an de décalage, donc ce que je veux dire, c'est que l'intérêt scientifique peut engendrer différents scénarios, une visite, une seule, des visites ponctuelles, ou une sorte de présence, une sorte de présence permanente, et quand je dis permanente, je mets des guillemets, parce qu'on peut imaginer, comme les gens qui partent sur les bateaux et qui s'en vont en voyage pendant trois mois, au revoir la famille, on se revoit pas avant six mois ou je ne sais pas quoi, pareil, tu vois, il peut y avoir des scientifiques extraterrestres qui arrivent ici et qui pour telle période de temps, je ne sais absolument pas une dizaine d'années, une centaine d'années, quelques mois, etc., tu vois, je ne sais pas, eh bien, ils sont là, 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 pas forcément là sur Terre, peut-être qu'ils sont dans une planète suffisamment éloignée pour pas qu'on les voit, mais pour eux, c'est comme faire cinq minutes de trajet pour arriver ici, tu vois, donc, et puis, dernière chose, mais ça va dans le même sens, si, je pense que l'humanité, d'un point de vue scientifique extraterrestre, l'humanité est très intéressante parce qu'elle ressemble à ce qu'ils sont, tu vois, dans le sens où, c'est ce que tu disais tout à l'heure, nous avons, contrairement aux autres animaux, la capacité de nous améliorer, d'apprendre et de nous développer et donc, d'un point de vue purement scientifique, etc., ça, c'est très intéressant, je ne pense pas qu'on puisse, enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec l'argument de dire, ouais, ça va, l'humain, il est banal, même s'il y a beaucoup, beaucoup de vies intelligentes ailleurs, je pense que toutes, dans leur biosphère, enfin, tu vois, sur leur planète spécifique et particulière, sont singulières et donc intéressantes. Bah, je ne sais pas, mais, ouais, le truc, c'est que, moi, je pense que si c'était vraiment avancé, que même nous, imaginons, l'humanité devient très avancée et va visiter d'autres planètes, si on trouve des êtres similaires à l'être humain, bon, on les étudiera, mais, ce ne sera pas quelque chose, ce ne sera pas l'événement, waouh, enfin, le premier, ce sera un événement, on se dira, waouh, on a trouvé quelqu'un, un être intelligent, similaire à l'être humain, mais quand on en aura vu plein, s'imaginons, il y en a beaucoup, bah, ça sera banal, ça sera, bon, on a découvert une nouvelle créature, quoi, oui, mais regarde, regarde, sur Terre, il y a des gens dans les domaines de l'ethnologie, mais d'accord, tu vois ce que c'est ? on les étudiera, mais ça ne sera pas, oui, oui, mais je vois, mais on les étudiera, mais ça ne sera pas, enfin, ça ne sera pas extrêmement important et on n'aura pas besoin de faire beaucoup, d'interagir, enfin, on n'aura pas besoin d'interagir beaucoup avec les êtres en question, si on veut juste les étudier, on en prendra quelques-uns, et même si on le fait continuellement, mais ça sera mineur, ça sera très peu de personnes, même si c'est continu, tu vois. Oui, on s'est mal compris, toi ce que tu veux dire, c'est intervention, c'est ça ? C'est ça que tu voulais dire ? Action sur l'homme. Non, mais scientifique, ça peut être de l'observation, absolument, on peut imaginer, effectivement, qu'ils prennent des spécimens, mais on peut, on peut tout imaginer, donc on peut imaginer qu'ils ont des espèces de spectrogrammes, de rayons X et tout le bordel, et que depuis leur vaisseau spécial, ils font comme ça un scanner, et sans avoir à interagir physiquement avec l'homme, l'homme ou n'importe quel sujet d'étude, tu vois, ils sont tout à fait en retrait, ils n'interviennent absolument pas dans l'humanité, et pourtant, il y a quand même une étude scientifique, tu vois ce que je veux dire ? Scientifique ne nécessite pas nécessairement une intervention sur l'homme. Pour nous, à notre stade de développement, oui, sur le sujet qu'on étudie, on va lancer des fléchettes hypodermiques sur l'éléphant pour qu'il se couche et qu'on puisse l'étudier, mais peut-être qu'une civilisation avancée, elle fait tout remote, tu vois, elle fait tout de loin, quoi. Oui, après, ça peut être les deux, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait, en tout cas, ils auraient très peu d'impact sur Terre, ils prendraient quelques êtres humains, quelques animaux, quelques plantes, même s'ils faisaient ça continuellement, ça serait une très petite intervention sur Terre, à chaque fois, même continue, même sur le long terme, même s'ils étaient là tous les jours, imaginons, ça serait vraiment très très peu sur la planète, parce que l'étude, t'as pas besoin de prendre des millions d'êtres humains pour faire ton étude, t'en prends un ou deux, tu peux en prendre plus, et puis en plus, ils pourraient en prendre quelques-uns, les faire se reproduire, tu fais ce que tu veux. Bien sûr, bien sûr, on peut imaginer que nous qui commençons à babussier sur le clonage, on peut imaginer qu'eux, ils sont beaucoup plus avancés, que comme tu dis, ils prennent deux ou quatre spécimens, et après, comme en laboratoire, tu sais, ils les reproduisent pour pouvoir les étudier, quoi. Et puis s'ils sont vraiment avancés, enfin, bref. Par contre, moi, j'ai quand même envie d'avoir ton avis, est-ce que tu les autorises à faire ça ? Genre, tu dis, bon, mais s'ils prennent quelques mecs comme ça, et ça n'a pas un gros impact sur l'humanité, donc ça va ? Parce que pour moi, ça ne va pas. c'est embêtant, oui, mais ça dépend s'ils font ça pour nous aider après ou pas. Si après, ils nous aidaient en utilisant les connaissances qu'ils ont acquises, ça pourrait aller, ça dépend, ça dépend ce qu'ils font, et s'ils sont bienveillants. Oui, mais moi, tu vois, parce que si... Ouais. Après, oui, c'est la question de l'intervention et tout, parce que... Oui, mais c'est l'intervention... Toi, tu as ton modèle où plutôt, il faudrait ne pas intervenir pour laisser les consciences se réaliser librement et tout, donc... Ouais, c'est pas mon modèle, enfin, on va y venir, mais putain, ça fait déjà une heure qu'on parle, mais on n'a rien abordé, là, il y a trop de choses à dire. Je couperai la vidéo, éventuellement, je ferai différents chapitres. Qu'est-ce que je vais dire ? Mais oui, mais là, tu vois, il y a la question du libre arbitre, et pour moi, ça, c'est une question fondamentale. Après, d'ailleurs, on ne peut pas le faire, mais on ne demande pas à l'éléphant ou au jaguar, t'es d'accord qu'on t'endorme et qu'on t'examine ? On ne peut pas le faire, nous, mais moi, voilà, pour moi, même si c'est pour des raisons scientifiques, louables, enfin, même forcément ça, vouloir aider l'humanité, mais simplement acquérir de la connaissance et qu'ils enlèvent contre le regret des personnes comme des cobayes, des spécimens, etc., moi, je suis contre, parce que là, entre nous, c'est facile de dire ouais, bon, si tu n'as vraiment pas de chance et que ça tombe sur ta gueule et qu'ils vont te disséquer ou je ne sais pas quoi, là, tu n'es pas d'accord du coup, tu vois, donc moi, je suis d'accord qu'ils le fassent, je suis d'accord, puisqu'on est démocrate, il faut que tous, on soit, enfin, qu'il y ait une majorité de gens pour dire qu'on est d'accord, mais a priori, moi, tout seul comme ça, je suis d'accord qu'ils demandent, tu vois, voilà, on est une civilisation avancée, on veut vous étudier, etc., on ne vous fait pas de mal, on ne va pas vous tuer, vous disséquer, je ne sais pas quoi, est-ce que vous êtes d'accord pour être nos spécimens pendant une telle période de temps ? Et la personne dit, ouais, au secours, laissez-moi, je me casse, ou telle autre personne qui dit, ah ouais, putain, échange de connaissances, allez-y, là, oui, tu vois. Ouais, mais après, s'ils n'ont que des gens qui refusent, il faut bien qu'ils s'en prennent. Non, mais après, en vrai, en vrai, ils pourraient, s'ils étaient bienveillants, ils pourraient faire ça de manière vachement gentille et sans même faire quasiment pas peur. Imaginons, nous, imaginons qu'on fasse ça un jour, imaginons que l'humanité, un jour, aille sur d'autres planètes et qu'elle étudie des sociétés plus primitives, par exemple, et elle pourrait très bien les accueillir, enfin, même imaginons, bon, on peut imaginer plusieurs cas, le cas où tu te révèles aux personnes en question, à la population, etc., donc là, tu peux essayer après, ça dépend de quelle technique tu as, mais tu peux même essayer de prendre leur apparence pour qu'ils t'acceptent tout plus facilement, que tu peux leur montrer tes capacités, les aider un petit peu et après, faire des échanges et donc là, tu peux faire des tas de choses, même des analyses sur eux, etc., avec leur accord, etc., si tu les aides grandement, on peut imaginer des trucs comme ça. Après, si tu es dans une situation où tu veux être discret et qu'imaginons, tu t'es obligé d'en kidnapper, mais là, pareil, tu peux vraiment régler la majorité des problèmes parce que si, par exemple, tu enquidnappes quelques-uns et tu peux faire esprit de sélectionner certaines personnes qui ont très peu d'attaches sur la planète, d'ailleurs. Imaginez que tu peux prendre des personnes qui n'ont pas de famille. S'il y a des personnes qui n'ont pas de famille, il y a beaucoup de problèmes si tu dois les emmener, par exemple, si tu veux les emmener pendant longtemps, etc., tu peux trouver des gens qui allaient mourir, tu leur sauves la vie, ils allaient mourir. Tu les prends vraiment au moment où ils allaient mourir, ils sont dans une situation catastrophique, il y a eu une catastrophe naturelle, etc., tu les sauves, ils comprendront plus facilement, voilà, et tu peux te montrer à eux de manière qui ne fait pas peur, etc. Même si après, tu leur montres ta vraie apparence, etc., tu peux les préparer psychologiquement, tu peux les instruire, leur montrer des tas de choses sur des mois, des années, parce qu'ils pourraient même t'emmener dans leur vaisseau et te mettre dans une salle, dans plusieurs salles, toute une zone où tu ne les verrais jamais, ils seraient juste à l'extérieur de cette zone, ils ne se montreraient pas pour ne pas te faire peur, par exemple, parce que surtout si c'est des sociétés très primitives, les gens auront tendance à avoir peur, généralement, ils ont peur de ce qui est différent, généralement, les sociétés primitives, enfin pas toujours, ça dépend, parce que quand ils se mettent à prendre quelque chose pour un dieu, là, forcément, ça fonctionne mieux, mais bref. C'est peur et admiration, tu vois ? Donc c'est pour ça que des extraterrestres se pourraient se faire passer pour des dieux aussi, mais... Oui, oui, en fait, en bref, c'est pour ça que les extraterrestres pourraient se faire passer pour des dieux, notamment, c'est pour qu'on les accepte plus facilement. Ouh, attention, attention. Alors, attends, d'abord, ce que tu dis, je comprends et je résume de la façon suivante, c'est qu'il y a des façons éthiques de faire de la science sur les humains, si on pense que c'est le but. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Les scénarios que tu as proposés ou d'autres que même sans le consentement de la personne, eh bien, on va la prélever, faire les examens qu'il faut et puis la ramener sans dommage, etc. Peut-être même en effaçant les mémoires pour essayer de ne pas la traumatiser, ce genre de choses. Et peut-être que c'est le cas quand on s'informe de tout ce qui nous est rapporté. Mais après, attention, deux choses à dire. Se montrer, se montrer, tu vois, se dévoiler à la population altère ton sujet d'étude. D'accord ? Quand les ethnologues veulent étudier une tribu primitive, etc., s'ils se montrent à eux, ça chamboule complètement l'organisation, etc. Parce que, imagine que, là, pour l'instant, toi et moi, on spécule sur le fait est-ce qu'on serait visités, etc. Mais si demain, on regarde la télévision et qu'on voit au journal de 20h, je ne sais pas quoi, des vaisseaux sociaux, là, c'est le choc total. la conversation qu'on a là, elle prend une autre, c'est une toute autre magnétude, tu vois, c'est, voilà. Donc, le fait de se révéler, si tu as un but scientifique et que tu es véritablement scientifique et avancé et logique, tu ne vas pas te montrer parce que tu vas altérer ton sujet, tu vois. Ou alors, c'est que le but de l'objet scientifique, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe sur une civilisation quand une civilisation bien plus avancée se montre à elle, comment est-ce qu'elle réagit ? Ça peut être un sujet d'étude. Mais à mon avis, dans ma conception de l'hypothèse, ils sont là pour un sujet d'étude, ils ne vont pas se montrer parce qu'ils veulent pouvoir voir le sujet dans son milieu, dans sa façon d'être, etc. et avec un minimum d'altération, tu vois. Donc, s'il faut prendre quelques spécimens en cachette, c'est un truc, mais pas genre on est là, on arrive pour vous étudier, quoi. Et deuxièmement aussi, sur le truc de Dieu, une civilisation sage n'utiliserait pas cette stratégie. Parce que ça a de lourdes implications sur le développement et sur le devenir potentiel de cette humanité. OK ? Pour moi, il y a peut-être des civilisations mal intentionnées ou maladroites ou que sais-je, qui soit se sont fait passer pour des dieux intentionnellement, et à mon avis, elles sont mal intentionnées, soit n'ont pas voulu se faire passer pour des dieux mais ont essayé d'aider l'humanité d'une façon maladroite et ils se sont fait voir ou que sais-je, et du coup, ils se sont dit, bon, la réaction, ça a été, oh, tu vois, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Admiration, etc. Ah bon, oui, on est des dieux, tu vois, pour essayer de rattraper le truc. Mais ça, c'est soit une mauvaise intention, soit de la bêtise, mais bien intentionnée, on ne se montre pas et on n'essaye pas de se faire passer pour des dieux, de mon point de vue. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, ça dépend comment ils veulent procéder, quoi. Enfin, oui. Mais, en fait, se faire passer pour des dieux, ça peut être pratique si vraiment tu veux intervenir massivement, quoi. Imaginons, tu veux vraiment t'installer, genre, ça peut être pratique pour t'installer massivement dans la situation, dans la société dans laquelle t'arrives, tu vois. Avec une bonne intention ? Tu débarques, tu te fais passer pour des dieux, bah, ça dépend, c'est vrai que ça... Après, là, c'est la question de l'intervention, etc. Parce que on peut même imaginer carrément des extraterrestres qui viendraient, qui arriveraient. Là, tu peux imaginer que dans le futur proche, par exemple, dans les dizaines d'années qui viennent, par exemple, tu peux imaginer qu'il y a des extraterrestres qui arrivent, qui veulent faire avancer l'humanité, vraiment, sincèrement, tu vois. Et il pourrait prendre le contrôle de toute la planète pour la faire avancer. Il serait vraiment dans une idée « j'interviens à fond », tu vois. Voilà. On peut imaginer des extraterrestres comme ça. D'ailleurs, on peut même peut-être le souhaiter qu'ils arrivent parce que ça nous aiderait peut-être bien, justement, s'ils ont raison dans leur bienveillance. Enfin, bref. Mais on peut vraiment imaginer ça. On n'en parle pas souvent de ça, mais... On peut l'imaginer, et sur ma chaîne, je salue Dora... C'est la question de l'intervention, après, voilà. Je salue Dora avec laquelle on a parlé du sujet humide. Humide, ça serait une civilisation extraterrestre qui semble souhaiter la même chose que toi, c'est-à-dire des extraterrestres bien intentionnés qui interviennent parce qu'on est dans un capitalisme ultra débridé, etc., etc. et que question environnementale, question sociale, question démocratique, etc., c'est la merde. Et donc, on est dans une telle situation que tant pis, il faut se faire aider. Je suis opposé à 100% à cette idée. Et, a priori, les témoignages de civilisations bienveillantes disent que c'est une loi universelle des civilisations qui respectent cette loi et qui donc sont bienveillantes de ne surtout pas ou le minimum possible intervenir dans le développement d'une humanité. Humanité au sens large, on parle ici de nous, mais on peut imaginer qu'il y a d'autres humanités sur d'autres planètes. Et que ça serait une loi universelle. Pourquoi ? Parce que tu ne... C'était quoi l'exemple qui donnait ? Je suis dans plein de lectures en ce moment, je me rafraîchis la mémoire sur des... Voilà. Sur ce sujet extraterrestre et ce qu'on appelle les contactés. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Abductés ou enlevés, c'est quelque chose en général de négatif, même si ça ne se passe pas nécessairement forcément mal. Mais contactés, c'est par contre là, bonjour, on est extraterrestre, on voudrait échanger avec vous ou que sais-je, tu vois, c'est vraiment positif. Donc là, je me replonge dans la lecture de certains contactés tels que Michel démarqué et d'autres. Et voilà ce qu'ils rapportent en général, c'est que ces civilisations-là disent que... Je crois que l'exemple qu'ils donnent, c'est quand un enfant va à l'école, le maître lui donne des devoirs, il rentre à la maison, les parents, s'ils veulent aider l'enfant et lui permettre de se développer, ils ne vont pas faire les devoirs à sa place. À la limite, ils vont s'asseoir à côté et l'aider quand il bloque, etc. ou alors, ils vont lui dire tu fais tes devoirs, tu as pris la leçon à l'école, tu fais tes devoirs, si tu n'arrives pas que tu fais des erreurs, tu verras ça avec le professeur qui corrigera, tu verras là où tu as bloqué, où tu as fait des erreurs et comme ceci, tu vas t'améliorer. Mais en aucun cas, des parents logiques, intelligents qui veulent le bien de leur enfant vont arriver et dire « Oh maman, c'est trop compliqué, je n'ai pas envie de le faire, vas-y donne-le, là là là, comme ça tu auras une bonne note. » Mais non, donc de la même façon, pour que l'humanité se développe, il faut qu'elle fasse ses propres expériences, ses propres erreurs aussi, ça passe par là et c'est ce qu'on disait dans la démocratie. Si c'est vrai pour la démocratie, c'est vrai aussi à un niveau cosmique, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'interviennent absolument pas, peut-être qu'il y a des civilisations qui respectent cette règle si on imagine que c'est une loi universelle, j'en sais rien, je suppose, enfin je suppose, j'aimais l'idée, quoi, eh bien ils respectent la règle et ils ne vont absolument pas du tout intervenir, ils vont observer de loin ou que c'est, tu vois. Et il y en a d'autres qui vont dire « Eh quand même, ils sont tout mignons, mais putain, ils butent sur un truc là, on va, comme je le disais dans la vidéo précédente, ce que raconte soi-disant l'extraterrestre de Michel Desmarquets, eh bien par la télépathie, ils vont implanter des idées dans la tête de gens qui vont peut-être devenir des génies, Einstein ou j'en sais rien, quoi, sur Terre ont été fabriqués par des extraterrestres. Moi, je suis humaniste, je crois au potentiel, etc., aux qualités humaines de la Terre. Mais il peut aussi, en parallèle à ça, y avoir des cas où, que ce soit Einstein ou peut-être d'ailleurs comme tu disais tout à l'heure, des gens qui ont déjà une avance intellectuelle qui fait qu'il leur manque juste le petit truc, tu vois, et ils butent, ils sont là en train de chercher, ils y sont presque, mais ils n'y arrivent pas, ils se disent hop par transmission de pensée ou dans les rêves ou que sais-je, tu vois, hop, ils vont donner le petit coup de pouce qui, ça, à la limite, ça me fait, enfin, peut-être que je suis un peu un puriste, mais à la limite, ok ça, mais par contre, intervenir, dire ok, là vous faites n'importe quoi les gars, arrêtez tout, on va prendre les commandes, on va vous mettre sur le bon chemin, etc., et peut-être même, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est Dora qui disait ça ou moi dans la conversation qu'on a eue, mais genre, pendant telle période de temps, on va vous prendre, on va vous mettre sur les bons rails et après on vous les laisse vous démerder une fois que vous êtes sur les bons rails. Même ça, moi je ne suis pas d'accord parce que je pense que in fine, ce qui n'a pas été vécu parce qu'il y a eu intervention extraterrestre sera, reviendra d'une façon ou d'une autre et faire avancer artificiellement une civilisation, de mon point de vue, peut-être pas dans la majorité, peut-être pas dans la totalité des cas, mais dans la majorité des cas, se révélera négative et je pense qu'il y a, je partage cette idée que soi-disant des extraterrestres raconte, de non-intervention, de loi universelle qui dit que la conscience ou peu importe Dieu ou on s'en fout, enfin, qu'il y ait une loi qui dise une civilisation avancée ne doit pas intervenir dans une civilisation moins avancée jusqu'à ce qu'elle ait atteint tel niveau qui, ah ok, là vous êtes à un niveau suffisant pour qu'on se dévoile à vous. Mais du coup, mais ça je pense que c'est un point de désaccord le plus grand sur le sujet des extraterrestres, c'est le sujet de est-ce que des extraterrestres bienveillants doivent intervenir ou non ? On peut le résumer comme ça. Et donc, ça, il va falloir qu'on parle de beaucoup de choses pour essayer de voir ce qui est le plus sensé. Après, enfin voilà, on verra si on arrive à changer d'avis ou pas. Si je fais un parallèle avec la démocratie, est-ce que c'est pas ce que tu disais tout à l'heure, un monarque bienveillant ? Tu vois, là c'est une civilisation bienveillante. Est-ce que c'est pas contradictoire avec ta position politique de démocrate ? Ça dépend comment il procède exactement. Mais de toute manière, regarde, quand on parle par exemple de la mise en place d'une démocratie, on voit bien que dans une certaine mesure, la mise en place, elle peut être non démocratique. Parce que par exemple, tu peux avoir, je sais pas, tu peux avoir, déjà il y a l'exemple de la révolution. Si tu fais une révolution, c'est pas du tout certain que t'es l'approbation de tout le monde, enfin de la majorité. C'est pas du tout garanti. Tu pourrais essayer de le vérifier après, mais c'est pas garanti. Donc déjà, c'est des processus non démocratiques. Donc, il y a des rapports de force et il y a plein de conflits non démocratiques et qu'on utilise aussi pour essayer de mettre en place une véritable démocratie, pour améliorer le monde en général si on va au-delà de la véritable démocratie. Et ces extraterrestres qui pourraient intervenir, ils pourraient nous demander notre avis. Et librement, en fait, ils mettraient même une véritable démocratie en place sur Terre s'ils arrivaient. Ils en mettraient partout. Ils nous mettraient des assemblées si tu viens tirer au sort partout, par exemple, pour qu'on donne notre avis sur toutes les choses. Alors peut-être qu'ils nous forceraient à des avancées forcées. Ils nous contraindraient pour aller plus vite. Vous faites ça, vous faites ça, c'est obligé. Parce qu'on décide. Alors à ça, est-ce que c'est... Alors effectivement, ce n'est pas démocratique. Parce qu'il n'aurait... Enfin, en tout cas, ce n'est pas démocratique chez nous. Peut-être qu'il aurait voté démocratiquement cette procédure. Mais nous, on ne serait pas d'accord. Mais on pourrait ne pas être d'accord. Après, peut-être qu'ils arriveraient à avoir l'adhésion rapidement pour des tas de choses. Enfin, je pense qu'il y a des tas de choses où ils arriveraient à avoir l'adhésion parce qu'ils montreraient rapidement que ça marcherait. Enfin, bref. Mais oui, il y aurait des choses où on ne serait pas d'accord et ils pourraient nous forcer, clairement, je pense. Pour que, selon eux, on aille plus rapidement. Et comme j'ai dit, ça ne serait pas démocratique chez nous, mais chez eux, ça pourrait l'être. Ils auraient pu voter démocratiquement de faire ça. Donc la question, c'est qui prime là ? Qui est censé avoir raison, imaginons ? Enfin, bref. Oui, mais attends. La démocratie, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est l'autodétermination ? Ça veut dire la capacité de décider pour toi ? Dans une certaine mesure. Mais si tu mets en place une véritable démocratie, il y aura toujours des minorités contraintes temporairement au moins. Par exemple, même sur des sujets où on aura des grosses majorités, on pourra peut-être voter à 90% certaines choses, être à 90% d'accord, mais il y aura 10% qui, sur un sujet précis, au moins pendant un certain temps, seront contraints. Donc une véritable démocratie, ça n'alimine pas complètement la contrainte. Au départ, en tout cas, on peut rêver qu'un jour, l'humanité soit complètement unie, enfin, imaginons, sans, enfin, en ayant vraiment réfléchi normalement, tu vois, pas en ayant mis des coups de marteau sur la tête des gens pour qu'ils pensent tous pareil. Mais on peut imaginer qu'un jour, on serait tous unis, une même compréhension du monde, et naturellement, juste par la réflexion, ça serait ce que ferait, ce que réaliserait l'être humain, imaginons. mais bon, on n'aura jamais, enfin, on n'aura jamais une unité parfaite ou alors il faudrait carrément changer la nature de l'être humain, enfin, là, on part dans des trucs compliqués. Mais sinon, là, avec la manière dont fonctionne l'être humain, ça ne sera jamais une unité parfaite. Par contre, on pourrait, je pense qu'humainement, on pourrait vraiment atteindre des situations où on serait vraiment d'accord sur énormément de choses. Et genre, on serait à, sur le très long terme, sur des centaines d'années, on pourrait atteindre des situations où 99% des sujets, on serait à 99% d'accord. On pourrait imaginer qu'on atteigne vraiment des, qu'on soit comme ça, hyper d'accord parce que vraiment, intellectuellement, on serait tellement avancé qu'on serait tous d'accord, en fait, et puis on verrait que ça fonctionnerait, enfin bref. Après, ça ne garantit pas qu'on aurait raison, il faudrait espérer que notre cerveau fonctionne bien et qu'on aurait raison, bref. Enfin, notre cerveau, notre esprit, bref. Enfin, bref. Mais du coup, tout ça peut dire que dans une démocratie, tu peux être contraint dans une certaine mesure. Alors, et si tu avais des extraterrestres qui venaient et qui nous intégraient à leur démocratie dans une certaine mesure, on pourrait être considéré comme une minorité pendant qu'on a intégré. Ils nous intégreraient de force, et donc ils pourraient nous contraindre dans une certaine mesure. Non, non. Non, parce que si tu dis ça, je prends un exemple absurde. Les États-Unis décident qu'ils sont un pays démocratique et que Cuba est une dictature. Et je dis absurde, mais en réalité, il n'est pas si absurde que ça. Et ils vont faire la guerre, utiliser la violence pour imposer, tu sais, c'est le discours, imposer la démocratie. On vous amène la démocratie. Et à partir de là, nous, démocratiquement, les Américains ont voté pour Bush ou pour je sais quel président qui dit je vais faire la guerre à l'Irak ou je vais faire la blablabla. Ça a été voté démocratiquement. Il faut mettre de gros guillemets parce que toi et moi, on sait que ce n'est pas une démocratie. Et donc, ils envahissent et c'est un nouveau territoire pour le bien de ce territoire. On sait très bien que c'est pour le pétrole et tout le bordel. Mais bon, on met tout ça à côté. Et donc, voilà, le peuple irakien maintenant fait partie de la grande démocratie américaine et pour votre bien, depuis l'extérieur, maintenant, on vous met à l'intérieur du territoire américain et pour votre bien, on va imposer la démocratie. Tu es contre cette idée. Non, non. Oui, non, ça dépend. Le sujet n'est pas si simple que ça parce que, après, il faudra qu'on y réfléchisse plus et qu'on en discute de manière plus détaillée, mais ce n'est pas si simple que ça parce que, mais imaginons, par exemple, prenons un autre exemple, un exemple plus extrême qui aidera à montrer que ce n'est pas si simple que ça. Imaginons, sur Terre, tu as mis des véritables démocraties partout. Enfin, ça s'est développé naturellement. Donc, tu en as quasiment partout sauf, tu as une dictature extrême, très fermée, une espèce de Corée du Nord, tu vois, mais on n'est pas obligé de prendre ça, par exemple, mais tu aurais une dictature extrêmement fermée et où on ne peut quasiment pas interagir avec les citoyens. Tu vois, tu peux même imaginer que ce soit vraiment une dystopie technologique. Il y a des technologies pour bloquer tout le monde. c'est hyper fermé, tu vois, on ne peut même pas y aller, on ne peut même pas leur envoyer de messages, rien, tout est bloqué. Ils sont bloqués dans cette dictature. Alors, voilà, la question c'est, est-ce que les véritables démocraties qui sont autour ont le droit d'intervenir pour aller sauver, en quelque sorte, les citoyens qui se sont bloqués là-bas et qui sont des êtres humains ? Donc, tu vois, la question n'est pas si simple que ça sur l'intervention. Après, voilà, il faudrait creuser le sujet, mais c'est juste pour dire que la question de l'intervention, ce n'est pas si simple que ça. Je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que l'exemple que tu donnes donne à réfléchir, malgré tout, deux choses. La première, c'est que il y a une différence de nature, alors pas au niveau spirituel, parce que je viens de, j'ai dit tout à l'heure qu'on était tous de la même origine, mais différence de nature au niveau matériel, au niveau terrestre. Nous, les humains, nous avons les mêmes besoins parce que nous sommes en réalité qu'on soit noirs, asiatiques, blancs, hommes, femmes, ceci, cela, on a les mêmes besoins, d'accord ? On est la même espèce, même si à l'intérieur de l'espèce il y a des ethnies différentes, etc. Une civilisation extraterrestre, elle vient d'un autre milieu. Elle peut aussi avoir besoin de dormir, de manger, de boire, etc. et avoir plein de points communs avec nous, mais par nature, elle est différente, donc pour moi, il y a un écart beaucoup plus important, et ce n'est pas que je les vois comme une altérité. J'ai envie aussi de les voir, et je pense qu'il y a des frères extraterrestres, quelque part, des sortes d'humanistes extraterrestres, ce genre de choses. Malgré tout, même ceux-là, moi je ne suis pas pour qu'ils interviennent sur la Terre. Donc premièrement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence de nature. Donc entre humains qu'on s'organise d'une certaine façon, il y a débat, etc. Mais il y a encore plus débat quand il s'agit d'espèces, enfin, oui, de civilisation, etc., d'espèces autres. Il y a une différence de nature. Deuxièmement, dans ton cas que tu pousses à l'absurde pour l'exemple, je comprends tout à fait, là, le... comment dire ? La situation par rapport à maintenant est différente. Dans le sens que, pour l'instant, il n'y a pas de démocratie, peut-être la Suisse, de mon point de vue, c'est une... et avec toute l'amitié que j'ai pour la Suisse, etc. C'est une démocratie, c'est un premier pas vers la démocratie, parce que pour moi, la démocratie, c'est vraiment les citoyens qui font eux-mêmes les lois parce que c'est un processus d'émancipation, etc., d'apprentissage et tout. Malgré tout, bon, bref, voilà. Donc, il n'y a pas de démocratie, on va dire, en dehors du cas Suisse, sur Terre, ok ? Donc, personne est autodéterminé et ce ne sont que des oligarchies, ici et là, qui imposent leur pouvoir. Si la situation était drastiquement différente, c'est-à-dire que la majeure partie de l'humanité était autodéterminée et qu'il ne resterait que des petites poches comme ça d'humains non déterminés sous le joug d'une dictature, là, le rapport de force, la situation est complètement différente parce que nous sommes une humanité avec nos différences, mais nous sommes une même humanité et donc, s'il y a une majorité d'humains, donc pas seulement de Français, d'Américains aussi, mais d'humains qui disent, ok, là, quelques-uns de nos frères sont oppressés, je pense qu'il y a des moyens, malgré tout, de savoir, est-ce que vous voulez qu'on vous aide ? Tu vois, ok, on part sur ton scénario qui a une dystopie technologique, etc., qui fait qu'on ne peut pas avoir de communication avec eux. Mais s'il y a une majorité, puisque la démocratie, c'est le principe de la majorité, s'il y a une majorité d'humains pour dire, eh bien, les dernières poches d'oligarchie résistante, on décide, communément, enfin, majoritairement, de s'y attaquer. C'est un autre scénario que la situation actuelle et c'est aussi un autre scénario qu'une civilisation démocratique, etc., qui viendrait vouloir imposer pour notre bien la démocratie. Surtout que quand tu dis, elle aurait pu, je comprends bien que là, tu supposes que cette civilisation est bien intentionnée. Mais une civilisation mal intentionnée, démocratique, il dit, on a voté à la majorité qu'il fallait vous envahir pour vous détruire ou je ne sais pas quoi. On peut dire ça aussi. Enfin, je fais, c'est juste pour, une exagération, pour te dire que ceux qui le décident, eux, démocratiquement, n'ont pas de légitimité sur la Terre, de mon point de vue. Mais bon, comme tu le dis, on n'est pas d'accord là-dessus. Ça dépend, ça dépend, mais il faut creuser. Mais c'est compliqué parce que, par exemple, tu disais dans ton deuxième point, après le premier, je ne sais plus, il va falloir que tu me redites pour que je me souvienne, mais le deuxième point, tu disais que la différence, c'est que nous, on serait une majorité d'humains à voter démocratiquement d'aller sauver ces êtres humains enfermés dans une dystopie technologique, dans une dictature terrible. Effectivement, mais les extraterrestres, ils pourraient se voir, ils pourraient nous voir, nous, les êtres humains, comme des êtres intelligents, similaires à eux. Nous, on voit les différents êtres humains qui ne sont pas tous pareils. On les voit comme une humanité commune, dans une certaine mesure. Les extraterrestres pourraient faire pareil. Ils pourraient voir les êtres humains comme des êtres intelligents similaires à eux et vouloir nous sauver, vouloir nous aider. Nous qui sommes bloqués dans nos oligarchies sur Terre, ils pourraient nous voir juste comme des gens enfermés déjà et qui veulent sauver. Et ton premier point, c'était quoi déjà ? qu'il y a une différence de nature entre... Là, du coup, tu viens de dire que s'ils se perçoivent eux-mêmes comme humains ou suffisamment proches, il n'y a pas de différence de nature depuis leur point de vue. Mais de mon point de vue, il y a une différence de nature entre l'humanité de la Terre et l'humanité d'ailleurs ou l'intelligence d'ailleurs. Donc, cette différence de nature... Ça dépend. Oui, ça dépend. Je pense qu'il y a aussi... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que selon certains témoignages, etc., comme je le disais tout à l'heure, il semble s'avérer que l'intelligence, quand elle se développe, elle se développe sous la forme humanoïde et il semble aussi qu'un certain nombre de civilisations peuvent marcher au milieu de la population humaine parce que les différences sont tellement minimes ou inexistantes. C'est extraordinaire de se dire qu'il y a une intelligence ailleurs qui s'est développée et qui a exactement la même apparence, tu vois. Mais apparemment, d'après certains témoignages, ça existe. Donc effectivement, ces gens-là se revendiquent aussi comme l'humanité. L'humanité de Saturne, je dis n'importe quoi, ou de Beta 359, je sais pas quoi, mais ils se disent humanité parce qu'ils savent que fondamentalement, ils ont la même biologie que nous, tu vois. Donc, malgré tout, je sais que ça, ça existe, enfin, j'imagine que ça peut exister, disons, soyons prudents, malgré tout, je comprends et ça résonne en moi, même si je ne l'avais pas entendu, ça serait ma position, mais comme je l'ai entendu, c'est encore plus ma position, de ces soi-disant, c'est de la théorie tout ça, civilisations avancées qui disent que c'est une loi universelle qu'il ne faut pas intervenir parce que intervenir même de façon bien intentionnée, avec la meilleure volonté, avec la meilleure technologie, etc., c'est une mauvaise chose, notamment parce que ça peut simplement repousser des choses qu'il aurait fallu que cette humanité moins développée vive pour pouvoir apprendre d'elle-même. Voilà. Après, moi, j'ai fini sur ce sujet. Je te laisse conclure là-dessus. Je ne sais pas. Après, oui, il faudrait creuser. Après, je ne sais pas si... Après, en réalité, le sujet de l'intervention, au-delà des problèmes de notion de différence d'être humain extraterrestre, etc., le problème de l'intervention, on peut le creuser juste avec le sujet de ce qui se passe sur Terre, effectivement. Parce que... Et c'est vrai que... Mais comme je te dis, c'est vraiment compliqué de savoir dans quelle mesure on peut intervenir ou non. Enfin, moi, je pense que... À mon avis, il n'y a pas de solution idéale, en fait. Parfois, il y a des pays qui vont décider démocratiquement d'aller intervenir parce qu'ils pensent que c'est le mieux et qu'ils aient raison ou tort, ils vont le faire. Il y a d'autres pays qui vont même voter démocratiquement quelque chose d'opposé. Ils vont essayer de le faire parce qu'ils aient raison ou tort. Et après, c'est des rapports de force et c'est juste dans la nature des choses. Et donc, il n'y a pas de solution idéale, à mon avis. C'est-à-dire que l'intervention, ça arrive dans une certaine mesure et d'après moi, les personnes bienveillantes interviennent dans une certaine mesure. Elles ont même tendance à intervenir beaucoup, à mon avis. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de solution idéale. C'est juste que des fois, effectivement, ils pourraient faire des choses en se trompant, mais ils le feront quand même. Mais à mon avis, ils le feraient. Je suis d'accord avec toi. Là, il y a en réalité deux discours, mais c'est toi qui as raison au final. Mon discours, c'est qu'il y a des principes, une sorte d'éthique, tu vois, et qu'il faut, quand on n'est pas puriste, parce que c'est un peu un mot négatif, mais si je dis à cheval, c'est aussi quelque chose de négatif. Mais quand on veut respecter vraiment cette éthique, eh bien voilà, il y a la volonté d'une non-intervention, etc. Mais en réalité, et là, je remets ma casquette de spirituel, en réalité, la conscience, même si c'est elle qui édicte ces règles, malgré tout, elle permet aussi, enfin, elle permet, c'est elle-même qui les transgresse, parce que quelques civilisations que ce soit, c'est quand même encore la conscience elle-même, tout est conscience, d'accord, dans mon scénario. Donc oui, il y a des principes, des règles universelles, ou bref, mais oui, tu as raison, comme la conscience veut tout expérimenter, tous les scénarios existent, sont possibles, et il y a des civilisations mal intentionnées qui se foutent complètement de la règle et qui interfèrent avec les civilisations, des civilisations bien intentionnées qui connaissent la règle, mais qui font le choix malgré tout, de la transgresser pensant que c'est le bien, et dans ce cas de figure-là, des fois, ça donne des bonnes choses, d'autres fois, dans d'autres scénarios, ou je ne sais pas quoi, ça donne des mauvaises choses, parce que tout ça, ce sont des, comme un arbre avec plein de branches, de possibles qui se mettent à exister, etc., et qui créent tout un tas d'expériences qui vont apporter à la conscience. donc, dernière chose aussi là-dessus, et après, je te propose qu'on arrive au quatrième point, il se trouve, il se trouverait que selon certains témoignages, des civilisations extraterrestres, et je me demande si ce n'était pas les humides dont je parlais tout à l'heure, disent, il n'y a pas que les humides, maintenant, je m'en souviens, disent, si les humains veulent qu'on intervienne, il faut qu'ils le décident dans leur âme et conscience, ou je ne sais pas quoi, comment ils le disent ça, mais de façon majoritaire, tu vois, donc il me semble que dans le cas des humides, ils invitaient un maximum d'humains à faire tel jour, à telle heure, autant d'humains à travers la planète, peu importe l'heure que c'est, mais tout le monde en même temps, tu vois, on veut que vous interveniez, ou je ne sais plus quelle heure, je ne sais pas s'ils donnaient les humides, cette soi-disant civilisation, ne donnaient pas de message, c'est ça qu'il faut que vous demandiez, mais ils donnaient la méthode, si vous voulez que quelque chose intervienne, parce que si tu veux, il y a la conscience, ce que les religieux appellent Dieu, mais ensuite, il y a la conscience terrestre, si tu veux, et la conscience de chaque planète, et donc, selon leur cosmogonie, leur spiritualité, et donc, il disait, si vous voulez envoyer un message à cette conscience locale, il faut qu'il y ait un maximum d'âmes, de conscience, d'individus, qui en même temps lui envoient ce message pour qu'elle puisse l'entendre, qu'il puisse y avoir un impact, et qu'elles se disent, ok, c'est majoritaire, il y a majoritairement un mouvement dans ce sens-là. Donc, eux, les humains, ne disaient pas quel devait être le message, mais on peut imaginer que, dans ce cas de scénario, eh bien, des humains qui pourraient penser, il y a peut-être des civilisations bien intentionnées qui pourraient, de force, dégager l'oligarchie et nous permettre d'instaurer une démocratie, eh bien, il faudrait que tous nous en prenions conscience et le demandons dans notre fond intérieur et ça serait comme une espèce de vote démocratique de dire, oui, on vous demande d'intervenir, là, ça serait démocratique, je pourrais peut-être plus l'accepter, même si, à mon avis, ça engendre quand même quelques difficultés, mais à la limite, pourquoi pas là-dessus. Je te laisse rebondir une dernière fois et puis après, on fait le quatrième point. Mais c'est bon, allons au quatrième. Ok, cool. Mais c'était intéressant, oui. Effectivement, ça ferait une espèce de vote démocratique, mais après, s'ils débarquaient, ils pourraient aussi nous faire faire un référendum rapidement aussi. C'est juste que il y aura des points où effectivement, on serait d'accord et c'est la question des situations où ils voudraient nous contraindre qui est compliquée. Oui, tu as raison. S'ils organisaient un vote global, même avec des moyens standards, un référendum avec des bulletins, etc., s'ils instauraient un vote global sur la planète, sur est-ce qu'on veut une véritable démocratie, les gens diraient oui. Donc, ils pourraient le faire. Oui. On peut imaginer que les gens diraient oui, mais il me semble qu'il y a quand même la difficulté de... C'est quoi le terme ? De l'impression d'être sous le... Merde. Sous le charme, ce n'est pas le mot que je veux dire, tu sais, mais voilà, sous le... sous le... l'étonnement et le... amazement... Mais comment on dit en français ? Enfin, voilà. Tu disais subjugué, je crois. Voilà, voilà. Dans un vidéo, tu disais subjugué. On serait subjugué, tu vois, par leur magnificence. Effectivement, on les verrait comme des dieux technologiques, si on ne veut pas, comme des dieux au sens du divin et de la religie, mais je veux dire, comme une... Oui, voilà, comme une civilisation tellement avancée qu'elle nous apparaîtrait magique, même si on sait que derrière, c'est de la technologie, etc. Et donc, on serait subjugué malgré nous et malgré eux-mêmes, d'ailleurs, tu vois. Et donc, forcément, enfin forcément, c'est pas forcément, mais je pense que raisonnablement, on peut penser que quoi qu'ils disent et surtout s'ils sont bienveillants, etc., ils disent voulez-vous que nous intervenions pour blablabla, on aurait... Notre raisonnement affroi, logique, sage, serait en réalité en retrait du fait qu'on serait subjugué par cette présence. Et peut-être qu'une... J'y pense là. Et peut-être qu'une façon d'amoindrir et idéalement d'éliminer cette subjugation qui viendrait comme un état émotionnel qui vient de perturber un raisonnement logique, tu vois, factuel, raisonné, sage, etc., ça serait de dire on arrive, on se présente à vous, est-ce que vous voulez qu'on intervienne pour vous aider à votre développement et notamment en passant par la démocratie ? Réfléchissez-y, on vous donne 10 ans, on vous donne un an, on vous donne 100 ans, réfléchissez-y, on reviendra pour avoir votre sentiment. Et comme ça, tu vois, pendant 6 mois, un an, il y aurait... Et puis au bout d'un moment, on se ferait à l'idée, ouais, bon, d'accord, ok, il y a d'autres civilisations, maintenant, redescendons sur Terre et réfléchissons à la proposition de façon froide, tu vois. Peut-être à la limite, on peut imaginer ça, quoi. c'est une bonne solution, mais après, ils pourraient quand même communiquer des tas de choses, leurs idées, montrer comment ça fonctionne chez eux, ils pourraient communiquer des tas de données pour qu'on avance intellectuellement plus vite et sans nous forcer à rien, juste voilà des données et réfléchissez. Eh bien justement, tu vois, pour moi, c'est ça le travail. Sur ma chaîne, j'ai différentes playlists dans lesquelles j'orange les différents sujets, donc politique, philosophie, spirituelle et tout le bordel et cette vidéo va se trouver dans la playlist discussion et en même temps dans la playlist que j'appelle exopolitique. La politique, c'est l'organisation de la société. La géopolitique, c'est l'organisation des rapports entre différentes sociétés, d'accord, américaines, européennes ou que sais-je, blablabla. Et l'exopolitique, c'est la même chose que la géopolitique, mais avec des trucs qui viennent d'ailleurs. Donc comment on organise nos rapports, c'est de la politique, tout ça, quoi. Et pourquoi je te dis ça, moi ? J'ai oublié. De quoi tu me parlais ? Tu disais quoi ? Vous parliez de la manière, le fait qu'il pourrait nous donner des données, Voilà, voilà, tout à fait. Donc, dans ce que j'essaye de faire et de façon très laborieuse, comme je te disais dans notre conversation privée la dernière fois, ouh là là, je crois que je suis en hypoglycémie parce que je perds toutes mes idées là. Je pense que ce sujet, il est tabou, si tu veux. Dès que quelqu'un va te dire extraterrestre, ovni, même si tu ne vas pas lui rire à la gueule, et c'est possible que tu le fasses, dans ta tête, tu vas dire ouh là là, il est zinzin, tu vois. Donc, c'est un non-sujet, si tu veux. On a appris socialement à ce que ça soit un sujet tabou. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, et apparemment, tu as une démarche différente, c'est que j'essaye d'amener d'abord les discours officiels. Qu'est-ce que dit la science ? Qu'est-ce que dit l'armée ? Éventuellement, qu'est-ce que dit la politique ? Tu vois, les gens à qui on donne une autorité, une légitimité, tu vois. Et une fois que j'embraye la deux... Enfin, comment dire... D'abord, je pose les bases de ce qui est officiel, et ensuite, je veux amener vers ce qui, toi, t'intéresse a priori plus. Qu'est-ce que dit monsieur et madame tout le monde qui, soit disant, ont été en contact, soit qu'ils ont été enlevés, soit qu'ils ont été en contact, c'est-à-dire, bonjour, on se présente, on est extraterrestre, viens, on échange, et tout le bordel. Voilà. Et ce que tu dis, ils pourraient faire de telle et telle façon, effectivement, en réalité, c'est ce qui se passe. Il faudrait que je prenne des précautions, mais c'est ce qui semble se passer, il n'y a pas de contact officiel, j'en parlais dans une précédente vidéo, l'ovni vient devant la maison blanche, bonjour, on va vous donner nos technologies, tout le bordel. Non. C'est complètement con de penser, c'est complètement immature, c'est vraiment à l'image de notre humanité. Par contre, ce qui se passe, enfin, ce qui semblerait se passer, c'est que oui, elles donnent à certaines civilisations, donnent certaines informations, de façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ne peuvent pas intervenir comme ça de dire on va vous aider malgré vous. Mais par contre, ils peuvent essayer de un peu donner ceci, un peu donner cela, et c'est ce qui semblerait se passer. Donc, ça peut être frustrant pour une certaine partie de la population consciente de l'existence extraterrestre en disant mais non, allez-y, putain, le climat c'est la merde, la démocratie c'est la merde, allez-y, intervenez. Je comprends tout à fait cette volonté-là, je ne la blâme pas, etc. Mais il semblerait que le choix, ça soit de respecter au moins dans une certaine mesure cette soi-disant loi universelle de non-intervention mais de passer comme ceci des petits, tu vois, à un niveau, quand tu prends des médicaments à un petit niveau là, homéopathique, tu vois, pour permettre malgré tout le développement. Apparemment, c'est ce qui se passerait pour aller dans le sens que tu disais tout à l'heure. Ensuite, dernière chose, point numéro 4, que conviendrait-il de faire si l'humanité prenait conscience ou si demain, voilà, il y a des vaisseaux spatiaux dans le ciel. À mon avis, ce n'est même pas ça la question parce que moi, ce qui m'intéresse en réalité, c'est que de mon point de vue, pour devenir une humanité mature, il faut prendre conscience que nécessairement, il y a de la vie ailleurs. Quand je dis qu'il y a de la vie ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie intelligente ailleurs. Ça peut être monocellulaire, microscopique. De mon point de vue, si tu veux, je l'ai dit dans une autre vidéo, en réalité, dans l'immensité du cosmos, il y a tous les stades. Il y a l'étoile en formation, il n'y a encore rien, c'est un nuage de gaz, tu vois. Il y a l'étoile en formation, puis il y a l'étoile formée, puis il y a l'étoile avec sa petite planète autour, blablabla, avec les éléments naturels tels que l'eau et l'atmosphère qui viennent se créer, et à tel autre endroit, les premières bactéries, blablabla, enfin tout le stade, etc., jusqu'à nous et au-delà, avec des civilisations beaucoup plus avancées, jusqu'à des civilisations qui arrivent à un stade où elles n'ont même plus besoin de leur corps physique et elles se dématérialisent et puis elles retournent à la source si on veut. Retourner à la source, ça voudrait dire qu'elles se sont éloignées de la source, alors que je le répète encore une fois, il n'y a jamais de... Mais si tu veux, elles n'ont plus besoin de la matérialité et elles redeviennent immatérielles notre nature véritable selon ma spiritualité. Ok ? J'espère que je ne t'ai pas perdu. Donc il y a vraiment tous les stades des moins avancés jusqu'aux plus avancés. Donc moi, ce que je veux, c'est que notre humanité mature et prenne conscience de cette hypothèse et essaye de la travailler, de la mûrir et de se dire ok, dans le cas de l'hypothèse qu'il y a des civilisations avancées qui sont capables de venir, même si... Allô ? Oui, je suis là. Oui, mon image est figée, je ne sais pas pourquoi. Même si elles sont là ou pas là, ça c'est une autre question, mais qu'elles vont arriver d'ici 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, etc. Dans cette éventualité-là, comment se prépare-t-on ? Parce que si on est une humanité immature, on fait des planifications, on prépare les choses, on imagine tel et tel scénario. Et voilà, le numéro 4, c'est qu'est-ce qu'on fait de ton point de vue dans ce cas-là ? En sachant aussi que je pense que tu seras d'accord et Pierre-Alain dirait démocratie d'abord et je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut qu'on... Enfin, avec lui et je pense que tu es d'accord avec lui, ça commence d'abord par instaurer de la démocratie ici pour que tout un chacun participons à... Qu'est-ce qu'on fait dans l'éventualité qu'on soit visité par une civilisation extraterrestre ? D'accord ? Donc on dit qu'on est déjà en démocratie. De ton point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ça dépend ce qu'ils font. Exact. Si... Bah... Après, on a déjà couvert un petit peu le sujet en partie. S'ils viennent pour nous aider, il faut traiter toutes les données qu'ils nous transmettent, discuter avec eux, réfléchir, etc. Donc ça veut dire que toi, déjà, tu acceptes l'échange, la proposition ? Oui, on ne va pas leur dire de partir. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, je ne sais pas. On leur demande ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont là. On discute, on parle de tout, en fait, pour essayer de comprendre la situation mieux. On ne discute pas seulement entre nous. Ça, ça serait une erreur, par exemple. De rester fermé, il faut discuter avec eux. Surtout s'ils sont venus et qu'ils se révèlent massivement, il y a une raison. Donc il faut communiquer avec eux. Et il n'est pas que l'armée. Il ne faut pas qu'il n'y ait que l'armée qui communique avec eux. Mais non, justement. Mais là, on est dans le cadre démocratique. Parce que là, dans le cadre non-démocratique, a priori, ça ne serait que l'armée s'il y a des échanges. Je ne sais pas quoi. On ne va pas rentrer là-dedans. Attends, je veux te donner un réflexion. Regarde. Il y a actuellement des nationalistes, dans le sens où ce qui est étranger, on n'en veut pas, tu vois, qui veulent garder une certaine pureté ou une certaine, qui veulent que un état des lieux de la culture, alors qu'en réalité, la culture, elle est en constante évolution. Mais on met ça de côté. Que la culture perdure aussi longtemps que possible. D'accord ? Je ne sais pas moi, des gens comme reconquêt, comme il s'appelle, le polymiste, etc. Tu vois ? Donc, est-ce que tu penses que même dans une démocratie, donc c'est vraiment un autre scénario qu'actuellement, est-ce que tu penses qu'il n'est pas possible que dans une démocratie, il y ait des sortes de nationalistes terrestres, c'est-à-dire, ouh là là, tout ce qui vient de l'extérieur, on n'en veut pas et on doit se démerder entre nous ? Tu ne penses pas que ce soit possible, ça ? Oui, c'est possible, mais à mon avis, ce n'est pas ce qui dominerait. D'accord. À mon avis, la majorité des gens, ils voudraient communiquer. Et, enfin, après, voilà, oui, ils voudraient communiquer du mieux possible. Or, après, oui, ça dépend comment la communication fonctionne aussi. Mais, on imagine que ce n'est pas que des moyens bizarres et qu'ils peuvent communiquer avec des moyens simples, nous transmettre des documents, etc. On imagine qu'ils ne sont pas que étranges. Parce que sinon, là, ça complexifie. Si c'est des interactions mentales, etc., c'est particulier. Mais, s'ils communiquent aussi avec des techniques classiques, transmettre des documents, etc., à mon avis, il n'y aura pas de problème. Il va y avoir beaucoup de réflexions, de discussions par rapport à tout ce qu'ils nous transmettent, par rapport à tous les échanges qu'il y a, toutes les discussions, les débats, etc. Et donc, s'ils sont bienveillants, ça devrait plutôt bien se passer. Après, ce qui est certain, c'est qu'on aura, on s'inquiétera, qu'ils viennent, enfin, qu'ils se fassent passer pour des gens bien intentionnés pour nous causer des problèmes, après. comment tu évalues ça ? Le problème, c'est que si la question, c'est comment on ferait pour savoir s'ils sont vraiment bienveillants, on ne peut pas, il n'y a aucun moyen d'être certain. On ne pourra ne le voir qu'en testant. Mais, bon, de toute façon, s'ils se déploient massivement, ça serait, enfin, et qu'on voit qu'ils sont très puissants, on pourrait voir, ah oui, mais ils ont tout ce qu'il faut pour prendre le contrôle, s'ils ne le font pas, c'est parce que, pour l'instant, il semble que leur décision, c'est de nous aider vraiment. Ça, on pourrait le voir, s'ils nous montrent qu'ils sont très puissants. On pourrait se dire, ah oui, pour l'instant, ils veulent vraiment nous aider, parce que sinon, ils prendraient le contrôle simplement, genre s'ils ont des gros vaisseaux spatiaux, etc. Ok, d'accord, dans l'hypothèse d'une civilisation bien intentionnée, on vote entre nous pour savoir si, oui ou non, on veut rentrer en contact avec eux, si on accepte leur proposition de rentrer en contact, et d'après toi, il y aurait une minorité peut-être de racistes anti-extraterrestres qui dirait, eh non, on n'en veut pas, et une majorité des gens qui disent, non, on en veut, donc démocratiquement, on aurait fait le choix que, et je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le scénario probable, on aurait fait le choix qu'il y ait un échange, et donc, à partir de là, on essaye de, l'un des enjeux, c'est d'essayer d'évaluer quelles sont leurs intentions réelles, est-ce qu'ils sont vraiment bien intentionnés, et si on arrive à se faire une idée, on pourrait, donc, évaluer ce qu'ils nous donnent, sous forme de documents, sur la science, ou la biologie, et blablabla, et utiliser ça, c'est ce que tu dis ? Par contre, du coup, il faudrait être méfiant, par exemple, tu ne peux pas, tu ne peux pas accepter un médicament sans le comprendre, par exemple, tu ne peux pas accepter qu'il te donne un produit que tu ne comprends pas, parce que là, ce serait dangereux, tu pourrais imaginer que, jusqu'à maintenant, ils se sont fait passer pour des gens bienveillants, et en fait, ils comptent t'éliminer complètement d'un coup, tu vois, ou presque, si imaginons, ils préfèrent faire comme ça plutôt que des moyens militaires, plus des structures, tu vois, après, s'ils ont des vaisseaux spatiaux avec des capacités militaires importantes, à mon avis, ils peuvent prendre le contrôle de la planète en détruisant quasiment rien, donc à mon avis, enfin bref, avec des raisonnements comme ça, si on voit que militairement, ils sont déjà très très puissants, et qu'ils ne font que essayer de nous aider, on pourra même accepter beaucoup de choses, enfin bref, en fait, c'est vraiment la question, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que s'ils montrent qu'ils peuvent prendre le contrôle facilement, et qu'ils ne le font pas, forcément, on se dit, mais pourquoi ils perdraient du temps à nous tromper, enfin, s'ils veulent prendre le contrôle, ils le feraient de toute manière, donc là, on aurait tendance à accepter beaucoup de choses. À mon avis, il y a mille et un scénario, j'entends ce que tu dis. Oui, oui, c'est un exemple. Ce que tu dis, en fait, c'est que, donc, processus démocratique, blablabla, et ensuite, on évaluerait ce qu'il nous transmet, et on ne le prendrait pas sans comprendre, que ce soit pour, comment ça s'appelle, un sujet de sécurité, je perds mes mots, désolé, de sécurité, c'est-à-dire de savoir quelles sont leurs véritables intentions, ou que ce soit simplement un sujet de, c'est pas le sujet que je veux dire, mais j'espère que tu comprends, d'études et d'enrichissement personnel, c'est pas simplement qu'on veut que tu nous donnes le médicament ou l'appareil qui va faire, j'appuie sur un bouton et hop, il crée une maison ou je ne sais pas quoi, on veut savoir comment ça marche pour notre propre apprentissage, pour notre propre développement, connaissance, etc. Tu vois, ça peut être aussi là-dessus, non ? Et de toute manière, s'ils veulent vraiment nous aider, théoriquement, ils nous donneraient quasiment tout. Exact. Alors, ils ne nous donneraient peut-être pas des armes dangereuses, par contre. Mais sinon, le reste, normalement, ils pourraient nous le donner. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que disent souvent les extraterrestres bienveillants, c'est-à-dire que, en général, les humains, comme on est immature, les gens qu'ils rencontrent, tu vois, c'est, alors comment marche votre vaisseau spatial, expliquez-moi tout, et tout ça ? Et en général, ils sont, non, 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 si on vous dit comment ça marche, déjà, premièrement, vous n'allez rien comprendre, mais deuxièmement, ça pourrait tomber dans de mauvaises mains qui utiliseraient cette technologie que nous utilisons de façon pacifique pour en faire des armes. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous donne pas parce que vous n'êtes pas assez mature, etc. Pour simplement aller dans ce sens-là. Ok, donc, scénario bienveillance, voilà ce qu'on en pense. Quelle serait, d'après toi, une façon de le faire en cas d'hostilité ou pas forcément de quelque chose de violent et de frontal, mais d'une domination d'une façon ou d'une autre, même passive, entre guillemets, quel scénario tu, qu'est-ce qu'il faudrait faire organisationnellement, politiquement, d'après toi ? Je n'ai pas vachement réfléchi, mais bon, ça dépend, après ça dépend encore de leur puissance, parce qu'imaginons, ils nous montrent qu'ils sont hyper puissants et qu'on n'a aucune chance de résister, ça ne sert à rien en fait, on pourrait juste capituler directement. Après, il faut voir ce qu'ils comptent faire. S'ils comptent juste, par exemple, nous vassaliser, ou prendre le contrôle carrément de tout, mais pas nous causer particulièrement de problèmes, juste s'ils utilisent les ressources, c'est ce qu'on peut imaginer, ça. S'ils viennent surtout pour les ressources, ils pourraient juste, on prend le contrôle de tout, mais on vous laissera vivre. Après, si ça se trouve, par contre, ils vont nous stériliser ou des trucs comme ça, faire des disparitions lentes, mais sans nous causer de souffrance. D'ailleurs, il y a un épisode de Stargate, où c'est ça, justement. Mais en plus, ils le font de manière cachée, je crois. C'est-à-dire que, justement, ils diffusent un médicament qui soigne quasiment tout, et en fait, ça stérilise les gens. Et du coup, c'est pour faire une disparition lente de la population, pour prendre toute la planète juste pour eux, tout seul, en fait. Oui. Tous les scénarios... La science-fiction, mais la science-fiction, c'est intéressant. Il y a des scénarios qui ont été explorés, déjà. Tout à fait. Et, enfin, bref. Mais, qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des cas ? Enfin, bref. Ce que tu dis, c'est que ça dépend de comment ils sont avancés. Voilà, ouais. Ça dépend de leur puissance. Soit on peut estimer qu'il y a une petite fenêtre de résistance possible parce qu'ils ont l'air puissants, mais pas si puissants que ça. Soit ils sont tellement avancés qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut se résigner, quoi. Après, on peut se résigner et espérer que d'autres extraterrestres viennent nous aider. Exact. Oui, moi, voilà. On gagne du temps ou quelque chose. Oui, exactement. Exactement. Tout à fait. Tu dis que... Moi, c'était mon idée. Je suis contre toute intervention et je le disais dans la conversation avec Dora. Moi, je suis contre toute intervention des méchants et des gentils. Tu vois ? Laissez-nous tranquilles. À la limite, les gentils, occupez-vous des méchants qu'ils arrêtent de nous faire chier et à nous de nous démerder avec nos propres problèmes. Mais, effectivement, si déjà, il y a une domination même cachée ou je ne sais pas quoi, soi-disant par les gris. Tu sais, c'est l'extraterrestre qui est devenu typique 1m50, peau grise, grands yeux noirs, grosses têtes, corps touchétif et tout bordel. Soit disant, c'est eux qui nous domineraient en cachette. Ou alors, ils seraient en fait le bras armé des reptiliens 4 mètres de haut, apparence humanoïde mais reptilienne et tout bordel. Super balèze et tout machin. Enfin, il y a tout un tas de théories, de scénarios, etc. Bref. Dans ce cas-là, si c'était le cas, là, moi je dis, mais alors qu'est-ce qu'ils font les gentils là ? Soit disant, il y a des lois universelles qu'il ne faut pas transgresser, débarrasser, occuper. Ne venez pas nous apporter à nous la démocratie, laissez-nous nous démerder, mais débarrassez-nous de ceux qui font chier et qui justement entravent notre développement. Tu vois, là, dans ce scénario-là, ouais, moi je dis, si on est absolument impuissant face à eux, il faut se tourner vers, il doit bien y avoir dans le cosmos des sentinelles ou je ne sais pas quoi qui veillent au grain et qui se disent attention, il n'y a pas des gens qui transgressent les règles ou qui ne foutent pas trop le bordel, tu vois. Et là, il faut essayer de, par la télépathie, par nos prières ou même par des signaux radio ou je ne sais pas quoi, d'essayer d'envoyer un message en disant venez nous aider, dans le pire scénario. Après, dès qu'on part du principe qu'ils sont très avancés, il n'y a pas vraiment de scénario de résistance efficace, à mon avis. Ou alors, c'est vraiment des extraterrestres très limités. Ils sont avancés d'une certaine manière, mais limités sur d'autres choses. Si, par exemple, ils ne savent faire que du contrôle mental, c'est vraiment des extraterrestres bizarres. C'est des extraterrestres limités très spécifiquement comme on parlait au début. Pas nécessairement. C'est un peu une catégorie. Pas nécessairement. Parce que moi, je pense que tout est possible. Pas nécessairement tout existe, mais tout est possible. Et justement, j'ai fait une vidéo sur les grilles où je présente un peu ma compréhension par rapport aux informations entre guillemets. Tout ce qui peut exister, enfin, pas tout ce qui peut exister, mais tout ce que j'ai appris, en tout cas, c'est que peut-être, tu vois, qu'ils, que ces êtres, partant du postulat qu'ils existent, ok, les grilles, corps chétif, aucun muscle, etc., tu leur fous un coup de poing, ils meurent, quoi. Par contre, peut-être que sur leur planète, ils ont toujours été chétifs. On peut imaginer que ça a été l'évolution et que leurs muscles se sont atrophiés parce que leur intellect s'est développé et qu'ils ont tout fait de façon artificielle. Il suffit d'appuyer sur un peu comme ce qui se passe pour l'humanité. Il paraît que les hommes préhistoriques étaient beaucoup plus robustes et endurants et forts que nous, mais nous, parce que maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton, eh bien, on n'a pas besoin de tous les muscles, etc., de nos ancêtres. Et donc, de la même façon, on peut imaginer que ça a été dans des temps beaucoup plus grands le cas pour d'autres civilisations. Mais on peut aussi imaginer qu'ils ont toujours été chétifs, tu vois, mais que leur façon de survivre, leur instinct de survie, c'est que certains animaux vont avoir des griffes, d'autres vont avoir des dents, d'autres vont savoir voler, chacun a sa spécificité. Et eux, leur spécificité, c'est qu'ils avaient naturellement un contrôle mental, une capacité d'interférer dans le cerveau reptilien ou des mouvements nerveux, tu vois, de leur ennemi potentiel, de leur prédateur potentiel de tout temps, même si ça a été à des niveaux primitifs au départ et que ça ne pouvait simplement que bloquer momentanément eux et que ça leur permettait de commencer à courir pour s'enfuir et qu'au fur et à mesure, ça s'est développé au point de qu'ils veulent que tu sois paralysé pour que toi, tu es comme dans un scaphandrier, comment dire, tu es comme prisonnier de ton corps, tu es dans ton corps, tu es conscient, mais tu ne peux pas le bouger parce qu'eux, ils contrôlent ton système nerveux. C'est soi-disant ce qui se passe. Oui, mais je finis s'ils ne savent pas faire des armes de base. Non, non, mais ils peuvent faire les armes aussi parce que ça peut avoir une utilité, notamment parce qu'ils pourraient penser, nous, on a la capacité de contrôler mentalement nos adversaires, mais si nous avons la capacité, il est possible que dans la vastitude, ça ne se dit pas, dans l'espace infini, d'autres civilisations soient au moins aussi capables, voire plus capables. Donc, peut-être que le simple contrôle mental ne suffit pas et donc, ils ont aussi développé des armes plus classiques de missiles, de lasers et tout bordel. Mais, ceci étant, leur façon naturelle, leur façon première de faire, c'est d'abord d'utiliser le contrôle mental et quand ça ne marche pas, dans les scénarios ou catastrophes où ça ne marche pas, eh bien, ils interviennent de d'autres façons. Donc là, ça pourrait expliquer le fait qu'ils ne sont pas au-dessus de nous avec des guns et tout ça sur la tête parce que de tout le temps, depuis qu'ils existent, ils ont toujours fait leur domination, leur façon normale de fonctionner, c'est par le contrôle mental. Mais bon, après, si on résistait, du coup, il faudrait bien que... Genre, par exemple, si on imagine qu'on est dans cette situation et qu'on essaye de mettre en place des véritables démocraties et que ça leur déplaît, il faudrait bien qu'ils, s'ils veulent continuer à nous contraindre, à nous manipuler, il faudrait qu'ils se déploient massivement, enfin, il faudrait qu'ils agissent massivement d'une manière ou d'une autre. s'imaginaient, on était vraiment à un stade où énormément de gens se réveillaient, voulaient mettre des véritables démocraties et qu'ils ne le voulaient pas, il faudrait qu'ils viennent nous contraindre techniquement, tu vois, en se révélant ou pas, mais en tout cas, enfin, bref. Bon, après, imaginons, on réussit à mettre en place des véritables démocraties s'ils veulent reprendre le contrôle, imaginons qu'ils ne peuvent pas te faire un contrôle mental massif, tu vois, sur énormément de personnes, ils sont bien obligés d'amener des armes conventionnelles, tu vois, parce que, pour contraindre, mais voilà. OK, OK. OK, on pourrait en parler encore des heures et des heures parce qu'il y a tout un tas de scénarios envisageables, possibles ou pas, mais envisageables, mais je pense que on va arrêter là pour cette conversation. Je vais essayer, moi, de mon côté, dans cette playlist exopolitique, de proposer ce que notre humanité non démocratique et encore immature pourrait faire malgré tout. Bien sûr, il faut en parallèle, c'est un autre sujet si on veut, mais pour moi, ils sont liés, il faut pousser à ce que la démocratie advienne, au moins en France et puis après, on espère par modèle, par ailleurs, etc. en sachant que la Suisse est déjà à un stade plus avancé, je ne l'ignore pas. Mais, donc, il y a ce truc-là à faire et en parallèle et simplement, moi, si on veut, comme un délire dans mon coin, j'ai quand même envie de proposer des scénarios de comment notre humanité actuelle devrait faire pour envisager, enfin, en envisageant que le sujet extraterrestre est véritable, qu'est-ce qu'elle devrait faire d'ores et déjà pour se préparer à toutes les éventualités, à autant d'éventualités qu'on peut le faire. Voilà ce que je voulais dire. Écoute, moi, je trouve que ça a été riche, dense, intéressant, parfois peut-être confus et très poussé ou, certains diront, tiré par les cheveux, mais je pense que ce genre de conversation sur ce sujet qui lie d'une certaine façon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans notre conversation, le sujet extraterrestre, le sujet politique et d'autres sujets philosophiques ou peut-être spirituels, ce niveau de densité et de foisonnement, je pense que c'est rare. En tout cas, moi, je ne pense pas l'avoir vu et je te remercie pour ça, même si ça a été compliqué et un peu, ça a fait chauffer les neurones, non ? Oui, mais merci à toi, c'était très bien. C'était intéressant. Oui. Ok. Cool. Allez, on arrête l'enregistrement public. Donc, comme d'habitude, à vos commentaires, si vous n'êtes absolument pas d'accord et que vous trouvez que ça a été du grand n'importe quoi, dites-le de façon respectueuse et si au contraire ça vous intéresse et que vous avez vous-même vos propres théories ou si vous voulez corriger des choses que j'aurais dit et qui sont fausses ou quoi ou qu'est-ce, comme d'habitude, exprimez-vous dans le respect et merci beaucoup.